c'est Amandine qui nous a mis plus ou moins en contact parce que j'ai discuté Amandine Léger avec qui j'ai discuté récemment sur Instagram elle m'a dit tiens tu devrais prendre contact avec Pascal elle a pas mal de choses à dire des trucs intéressants et puis elle aime bien parler et alors j'ai regardé un peu ton profil elle a une grande gueule aussi elle a dit ça ? ouais je pense je sais pas si elle l'a dit je connais Amandine elle aurait fait ça bon mais ça fait plaisir parce qu'on s'est mis au téléphone donc il y a quelques semaines pour faire connaissance pour préparer un peu l'épisode et il y a plein de sujets sur lesquels on va pouvoir revenir aujourd'hui le coach les coachs les coachs sur internet je sais que toi t'as pas peur de parler t'as pas peur de dire ce qu'il faut entre guillemets de dénoncer de vouloir dénoncer aussi alors on va pouvoir en discuter parce que moi j'aime bien me faire l'avocat du diable comme tu sais et essayer de creuser comprendre les sujets donc est-ce qu'il y a certains coachs qui sont c'est un peu des arnaques les arnaques les coachs féminins également tout ça on va revenir sur ta pratique parce que tu fais du crossfit toi je vais te laisser te présenter avant que je tease un petit peu trop ça marche tu vas me dire un truc et bien écoute moi je sais mon métier c'est d'être coach depuis plus de 20 ans maintenant j'ai commencé j'ai eu mon diplôme en 99-2000 et donc j'ai un brevet d'état qui n'existe plus aujourd'hui un brevet d'état des métiers de la forme et un brevet d'état maître nageur donc j'ai deux diplômes en sachant qu'aujourd'hui je n'utilise plus du tout le maître nageur je ne suis vraiment que sur ce mode un peu coaching crossfit etc donc j'ai commencé dans les salles de fitness avec Club Med Gym à l'ancienne parce que j'ai même commencé c'était encore le gymnase club à l'époque donc ça remonte vraiment à longtemps donc j'ai un peu touché à tout dans le fitness j'ai fait je pense vraiment le tour de toutes les disciplines en passant des cours les smills en passant par les cours d'abdos fessiers les cours de biking les cours de danse j'ai vraiment un peu touché à tout et ensuite je me suis dirigée un peu vers le yoga donc 2009 j'ai passé un diplôme de prof de yoga je suis partie en Inde et je me suis formée ouais ah ouais je me suis formée là-bas et ensuite est venu le crossfit donc c'est venu en dernier en fin 2013 début 2014 où là j'ai vraiment commencé juste en tant que cliente adhérente dans une box donc j'ai commencé au Louvre et ensuite j'ai un pote qui a ouvert du coup lui sa box et qui m'a demandé de coacher en fait avec lui dans sa box donc là le coaching vraiment crossfit a commencé en 2015 et depuis je fais vraiment que ça j'ai arrêté totalement le fitness en 2016 un an après j'ai complètement arrêté le fitness j'en pouvais plus et pour me consacrer vraiment au crossfit et au yoga du coup de l'autre côté parce que j'ai ouvert mon école de yoga je forme aussi des profs de yoga donc c'est vraiment mes deux casquettes et en dernier là je me suis mis à l'haltéro aussi en 2017 voilà ok ouais plein t'es passé pour pas mal de choses tu ressens un peu au parcours de Jessica elle a commencé un peu plus tard que moi mais ça a été un petit peu la même évolution en fait parce qu'on vient du même endroit on a coaché ensemble au Club Med Gym on se connait de là-bas donc mais elle est arrivée ouais un peu plus tard que moi un peu plus tard bon t'es pionnière quoi je suis une vie t'es pionnière du c'est pas moi qui le dis je le dis tiens dans le crossfit il y a un truc tu vois ça c'est ça a été alors on m'a remercié pour l'épisode que j'ai fait avec Jessica Vetter parce que j'ai parlé de crossfit il y a peut-être très longtemps que j'avais pas parlé de crossfit une des dernières fois c'était probablement dans les tout débuts du podcast avec Alexandre je perds les noms comme d'habitude peut-être Razheimer qui commence à arriver le champion de France Alexandre ouais non il faudrait que je retrouve l'épisode bref et j'en parle pas beaucoup voilà et puis j'en ai parlé alors on m'a remercié d'un côté et d'un autre côté on m'a dit enfin on m'a pas dit mais je regardais un petit peu les réactions de l'épisode comme quoi le crossfit c'était un peu comme secte et que ceux qui étaient là-dedans ils pensaient qu'ils avaient raison on est des gros gourous ok c'est quoi ton j'adore c'est quoi ton avis moi j'adore qu'on dise ça de ouf ouais il n'y a rien qui m'énerve en fait dans ce genre de truc parce que je trouve ça cool en fait de dire qu'on fait partie les gens disent le mot secte mais en fait c'est une communauté et c'est totalement ça on est très sectaire en fait et je le revendique parce que je trouve ça beau maintenant on accepte tout le monde contrairement à une sexe où en fait on accepte vraiment mais tout le monde tous les profils les débutants les jeunes les vieux tout ce que tu veux en fait et je pense que c'est les gens de part eux-mêmes qui se freinent en fait à rentrer dans le crossfit parce que d'extérieur ça fait peur et ça je le conçois totalement mais en fait une fois que t'es dedans tu ne peux que kiffer moi je crois que depuis que j'en fais est-ce que j'ai vraiment quelqu'un qui m'a dit j'ai détesté c'est naze j'ai pas du tout aimé pas trop en fait on m'a souvent dit c'est très difficile c'est un truc de fou on meurt à chaque cours ouais c'est sûr maintenant moi je trouve que c'est obligatoirement un coup de foudre moi j'ai eu un coup de foudre direct mais je peux comprendre que d'extérieur on me dise ouais c'est c'est une secte on est tous un peu fringués pareil on a tous les mêmes marques sur le dos on se connait tous parce que c'est un petit monde en fait le crossfit surtout entre coach après quand tu commences un peu à faire des compétitions tu croises toujours un peu les mêmes personnes donc ouais c'est sûr ça peut ça peut passer pour une secte je peux comprendre ouais ça me dérange ouais c'est pour une secte est-ce que t'as l'impression enfin j'ai l'impression que les gens aussi disent que c'est un peu une pratique élitiste tu vois que les gens qui font du crossfit ils se voient comme élitistes par rapport aux autres pratiques sportives notamment la muscu tu sais il y a il y a une espèce de de fragmentation entre ceux qui pratiquent la musculation classique ceux qui font du crossfit il y en a qui disent oui c'est des c'est des alors Michael Gundil aussi tu vois n'est pas quelqu'un que tu connais probablement n'est pas quelqu'un qui recommanderait a priori le crossfit en termes de blessures et ceux qui font du crossfit disent il n'y a pas forcément de blessures tu vois ouais en fait je pense que c'est dans comment il s'appelle sur la hernie discale il faisait beaucoup de crossfit tu vois et c'était quelque chose tu vois et après je pense que comme dans tout sport enfin il y a des risques ok dès que tu commences à te mettre sur une activité physique quelle qu'elle soit je pense au tennis j'ai des potes qui font de la natation enfin n'importe quelle discipline si tu commences à en faire quand même régulièrement et beaucoup bah forcément c'est c'est traumatisant tu vois et et je pense que les gens qui se blessent ont une mauvaise pratique disons-le aussi simplement que ça donc oui il y a des blessures maintenant si à côté tu fais ce qu'il faut donc du renfo de la mobilité des étirements du yoga un autre sport peut-être aussi à côté qui pourrait compenser si tu fais que du crossfit H24 tous les jours sans rien faire à côté c'est traumatisant parce que comme la musculation comme la natation comme n'importe quel autre sport le tennis il y a des blessures énormément je connais beaucoup le tennis parce que mon père vient de là mais il faut pas voir le crossfit je pense qu'il y a vraiment un gros truc qui a été fait sur le crossfit parce que c'est arrivé et ça a fait un gros boom d'un coup et et ça a un petit peu je pense chamboulé pas mal de choses dans le domaine du fitness du coup le fitness à mon sens en tout cas dans ma vie a pris vraiment une place mais has been de ouf mais vraiment totalement ah ouais moi je suis vraiment passé de l'amour du fitness à vraiment à me dire mais comment j'ai tenu aussi longtemps là-dedans et parce ouais parce qu'en fait aujourd'hui c'est la recherche en fait d'une d'une performance j'ai toujours été un peu comme ça même quand j'enseignais si tu croises un jour mes élèves ils te le diront et ils s'en souviennent encore 20 ans après et et je pense que j'ai toujours eu ce côté challenge performance amélioration des des capacités physiques etc donc même quand j'enseignais un un simple abdo fessier j'avais toujours une recherche en fait de de connaissances j'aiguillais les gens sur ce qu'ils travaillaient comment ils travaillaient de quelle façon etc donc j'ai toujours eu ça et c'est pour ça que le jour où le crossfit est arrivé j'ai dit mais voilà enfin la discipline qui me correspond mais à 100% en fait parce que c'est plus du tout une recherche physique mais c'est une une recherche de capacité motrice de performance et de de toujours pousser plus haut en fait tu vois ce que je veux dire et puis juste ah bah j'ai une heure de temps je vais aller me faire un petit body pump tu vois ouais c'est sûr que c'est un peu c'est 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 plus du tout les mêmes recherches en fait et je trouve que le le crossfit t'as toujours cette envie de te dépasser cette envie d'apprendre cette envie de comprendre cette envie de de toujours avoir un skill en plus un mouvement que tu maîtrises en plus etc etc il y a jamais de fin en fait ça fait 8 ans que je fais du crossfit et j'en suis j'en suis encore loin 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 de la performance parfaite et elle elle sera jamais là en fait et ça j'adore ça j'adore et je pense que c'est c'est ça que la petite guéguerre crossfit et muscu je pense qu'elle est là en fait c'est que la muscu et c'est dommage qu'il y ait une guéguerre parce que c'est deux mondes totalement différents et on recherche pas du tout la même chose en fait donc il n'y a pas à avoir de guéguerre une guéguerre c'est quand il y a des gens qui font à peu près la même chose est-ce qu'il le fait mieux que moi ou moins bien que moi là c'est deux entités totalement différentes j'ai quelqu'un en muscu qui veut avoir un physique et j'ai quelqu'un en crossfit qui veut avoir une performance bah ok reste avec ton physique ok reste avec ta performance pourquoi vouloir toujours dire eux c'est des nazes eux c'est mieux eux c'est moins bien bah chacun son domaine je vais pas comparer un tennisman avec un volleyeur il n'y a pas de comparaison à faire en fait chacun sa discipline oui non mais c'est vrai mais je pense que chacun dans sa discipline en fait porte les critiques de l'autre sport sur des critères comme tu le dis en fait qui ne font pas partie de l'autre sport tu vois en crossfit on va chercher une performance sur un mouvement et on va dire bah tiens en muscu ça sert à rien parce que parce que tu gagnes pas en performance c'est pas plus athlétique admettons mais forcément c'est pas le même critère et puis de l'autre côté on va dire oui mais en muscu donc on cherche à développer une esthétique cherche à développer une forme musculaire un volume musculaire et puis on va dire ouais mais en crossfit ils font juste des mouvements n'importe comment et ils finissent par lui ça c'est quelqu'un qui n'y connait rien qui va dire ça chacun voit sur sa référence c'est forcément de l'ignorance en fait oui ou des fois l'émotionnel c'est l'ignorance qui parle et dès que l'ignorance parle bah moi j'arrête d'écouter en fait c'est aussi simple que ça moi je connais les deux parce que je viens de la muscu je viens du fitness donc je sais ce que c'est j'ai travaillé longtemps avec des gens qui sont en IFBB et qui font du physique et qui font de j'ai encore ma meilleure pote qui fait des compétitions aujourd'hui dans le body j'ai travaillé avec Serge Nubré à l'époque qui est une énorme référence dans le body donc j'ai connu ce milieu là je sais ce que c'est les efforts que c'est de ouf comment tu tu as fait avec Serge Nubré en fait je coachais je coachais au Club Med Gym à Nation à l'époque et lui il venait coaché deux nanas deux meufs qui s'appellent Nathalie une fille encore que je connais aujourd'hui qui est en IFBB aussi et ben voilà donc c'est des filles avec qui je m'entraînais en fait à l'époque alors je te parle de ça il y a peut-être je pense qu'il y a 18 ans 19 ans quelque chose comme ça et en fait elles étaient dans le body tu vois et donc je les voyais s'entraîner et j'avais envie de m'entraîner avec elles parce que c'était donc elles étaient coachées par Serge Nubré et je me dis waouh c'est génial et tout donc lui je le connaissais pas trop j'ai fait des recherches sur lui et tout je me dis waouh ce mec il est là avec nous en fait le mec il a fait des compètes à côté de Schwarzenegger et il est à côté de moi en train de coacher des nanas tu vois donc on a sympathisé et tout vraiment un mec adorable et il m'a dit bah écoute si tu veux t'entraîner avec nous tu peux venir suivre un peu les séances etc et en me disant bah pourquoi pas tourner vers le body et tout tu vois et là je les vois bah je vois le côté alimentation en fait tu vois et là je les voyais s'entraîner et manger genre un bout de poulet entre deux séries ou un haricot vert entre deux séries j'ai dit mais c'est quoi votre life en fait c'est trop dur chez moi les trainings je veux bien mais maintenant si tu touches à la bouffe non non je peux pas et en fait c'est une discipline mais incroyable et ça franchement tu vois ça je pourrais pas je pouvais pas à l'époque et je pourrais encore moins aujourd'hui c'est trop trop dur donc tous mes respects tout mon respect pour ces gens qui font et qui poussent leur corps à l'extrême moi je le pousse à l'extrême et dans une autre discipline et dans un autre objectif mais ceux qui vraiment le poussent pour des performances enfin pour un body tu vois donc aller chercher le muscle parfait le volume après sécher reprendre la masse musculaire et tout too much too much c'est trop d'énergie too much est-ce que t'as l'impression qu'il y a plus de filles qui pratiquent le crossfit que la musculation est-ce que alors c'est peut-être moi je suis biaisé parce que j'ai reçu Jessica toi aujourd'hui alors il y a plein de mecs qui pratiquent le crossfit évidemment mais est-ce que je sais pas tu vois une tendance genrée on peut dire en sachant qu'au début il y avait que des gars disons-le aussi simplement moi quand j'ai commencé il y a 8 ans c'était très masculin et les filles il y avait toujours cet a priori de prendre en masse de volume musculaire tu vois de commencer à prendre un peu trop de volume etc bon un peu comme en musculation en fait c'était les mêmes les mêmes comparaisons et et aujourd'hui je trouve que c'est bah là typiquement dans les box de crossfit ça commence à se à faire 50-50 en fait tu vois au niveau de la fréquentation et on a de plus en plus de filles moi je donne des cours d'haltéro j'ai de plus en plus de filles aussi elles veulent performer elles veulent s'améliorer elles veulent être plus fortes donc il y a vraiment ce côté limite le corps va passer en second plan je veux de la performance je veux être plus forte j'en ai marre de de pas être forte tu vois et moi les filles en haltéro c'est c'est exactement ça c'est cette recherche mais c'est 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 un transfert c'est un transfert pas dans la vie de tous les jours alors toi quand tu t'entretiens avec tes filles qui veulent être plus fortes parce que tu me dis que c'est pas tant le physique mais que c'est la force elles en ont marre de pas être forte mais pourquoi pour dans la vie de tous les jours pour être sous les bars au crossfit elles en ont marre de pas suivre en fait tu vois je pense que c'est ça tu vois d'être toujours avec ta barre à vide tout le temps il y a un moment comme je te disais tout à l'heure t'as envie de plus dès que tu commences le crossfit c'est ça en fait qui est incroyable dans le crossfit c'est qu'au début tu le prends pour un entretien faire du sport trois fois par semaine etc et en fait tu te prends vraiment au jeu en fait et tu te dis waouh putain les mouvements qu'il fait à côté c'est vraiment cool j'aimerais trop faire ça tu vois les butterfly les muscle up faire un snatch faire un jerk ou des trucs comme ça et les filles tu sens qu'il y a quand même cette envie de faire comme les autres aussi ou de faire comme les garçons je sais pas trop tu vois ou comme les autres filles qui sont fortes à côté et qui y arrivent donc moi j'ai là en personal training vraiment en coaching j'ai que des nanas et en altéro j'ai énormément de nanas vraiment d'accord et comment tu expliques qu'il y a plus de filles parce que là tu vois tu me dis elles veulent gagner en force parce qu'elles veulent progresser donc ça je pense que c'est évidemment quand tu te mets à faire une pratique t'as envie de monter la progression c'est logique de ouf sinon tu te fais chier aussi et comment t'expliques que là tu m'as dit tu vois ça s'équilibre 50% de femmes 50% d'hommes dans les box de crossfit est-ce que c'est parce que il y a eu plus de communication est-ce que je sais pas il y a des influenceuses qui ont fait que ça a donné envie de plus en plus de femmes de se mettre à ce genre de sport moi je le remarque sur les sports de combat j'ai l'impression que la boxe aussi ça attire de plus en plus les femmes est-ce que toi t'as remarqué une raison par rapport à ça ? écoute l'influence des réseaux doit forcément y être pour quelque chose parce qu'aujourd'hui toute information passe par ce biais là faut pas se leurrer donc les instagram and co moi je dirais peu importe l'influence et d'où ça vient tant mieux quoi en fait tant que ça peut aider à réveiller un peu les consciences féminines et sortir de la course à pied de la zumba du body pump et de l'abdo fessier bah je suis contente quoi je suis vraiment contente ça fait des filles plus fortes qui ont confiance en elles qui sont enfin j'adore ce type de de nanas quoi qui veulent être fortes physiquement mais du coup mentalement aussi parce que ça joue énormément sur le psychologique de ouf y'a pas y'a pas photo tu vois une nana qui commence à prendre confiance en elle sous une barre dans un sport etc elle devient enfin elle est épanouie évidemment moi la première moi la première donc tu peux me raconter justement toi ton expérience quand t'as démarré t'as découvert le sport un peu plus à haute intensité tu vois par rapport à ce que tu me dis la zumba tout ça qu'est-ce que ça a changé dans ta vie qu'est-ce que c'est dur à expliquer mais c'est vraiment je suis arrivé dans un domaine où j'étais un peu j'avais des capacités parce que je venais de la muscu du fitness et tout donc j'ai toujours fait du sport j'ai toujours été assez forte mais du coup je me suis retrouvée challengée par tout ce qui était poids de corps gymnastique et cardio qui était pas du tout mon dada et donc je me suis vraiment confrontée à mes faiblesses tu vois et au début t'as ce côté putain j'y arriverai jamais c'est pas fait pour moi faut que je perde du poids combien de fois on m'a dit ça 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 m'a énervé je crois que ça se fait à mon corps plus booster parce que ben voilà je faisais à l'époque j'étais encore ouais peut-être 65 67 kilos tu vois et comme aujourd'hui je suis plus lourde aujourd'hui je fais 69-70 mais du coup t'arrives déjà avec ton poids de corps et on te dit ouais mais tu sais si tu perds 3-4 kilos la gymnastique ce sera beaucoup plus simple pour toi tu vois ouais mais bon fuck en fait j'ai envie de pouvoir être forte pour mon poids de corps j'ai envie de pouvoir me soulever et être moi-même en fait ne pas changer qui je suis parce que les barres elles volent parce que c'est ma capacité c'est ma force et je me sens bien dans mon corps à 70 kilos en fait je m'en fous tu vois donc j'ai forcé le truc en me disant je suis sûre que je peux faire quelque chose comme je suis avec ce que je suis mais avec du taf en fait donc j'ai énormément bossé sur la gymnastique et en fait c'est ce côté là qui m'a fait encore plus prendre confiance en moi c'est que je me dis j'ai pas besoin d'écouter des autres j'ai pas besoin de prendre des conseils vas-y à deux balles de perdre du poids moi ça me saoule je déteste entendre ce genre de phrases parce qu'on peut tout faire avec son poids de corps il suffit juste de travailler plus et d'être fort pour son poids de corps et arrêter de tu vois ok d'accord en fait ce qu'on disait c'est que si alors si je comprends bien dans le crossfit il y a plusieurs disciplines dont les figures et les formes et les exercices de type gymnastique c'est ça et on t'a dit si tu veux progresser là-dessus si tu veux performer gagner en capacité ce sera plus facile parce que ça va être plus facile ce qui est vrai voilà c'est ce que je voulais dire c'est pas dénuissante pourquoi tout de suite aller à la perte de poids pour aller vers la performance pourquoi pas ok tu pèses tant accepte de peser tant il faut s'accepter et c'est là que je dis que la confiance en soi elle est importante parce qu'il faut accepter ce qu'on est et de se dire que ouais bah peut-être qu'avec un peu plus de travail pas un peu moins de poids du corps un peu plus de travail je vais pouvoir faire ce que toi tu fais avec peut-être 5 kilos en moins c'était mon objectif à moi en fait tu vois et de prouver aux autres et de prouver aux nanas et de prouver aux femmes qui sont peut-être un petit peu fortes qui sont peut-être un peu en bon point ou j'en sais rien et qui sont toute leur vie là en train de se regarder dans le miroir ah mais il faut que je perde du poids t'as vu la meuf à côté elle fait 59 kilos je fais 10 kilos de plus qu'elle eh stop stop en fait on peut tout faire avec un poids de corps au-delà de 65 5 kilos tout va très bien en fait et aujourd'hui ma gym me sauve je vole beaucoup plus sur les muscle-up parce que j'ai travaillé tout simplement j'ai bossé d'arrache-pied j'ai bossé et voilà et à partir à partir de quand tu jugerais toi par exemple que quelqu'un alors femme ou homme peu importe à la limite c'est pas devrait perdre du poids dans ce cas là tu vois à quand tu jugerais la limite tu vois entre on s'accepte comme on est et on peut faire avec ce qu'on a et bon là il faut une réponse la santé basta c'est simple alors ça je suis entièrement d'accord la plus difficulté la grosse difficulté là-dedans c'est d'arriver à trouver le point le point de bascule parce que là c'est un peu un niveau de grille j'aime bien voir les choses comme ça c'est que c'est pas un bouton on off là tout d'un coup on est en santé je sais pas 75 on est en santé 76 on n'est plus à santé donc il faut arrêter une échelle de grille c'est difficile de se caler sur l'IMC on est bien d'accord par exemple bah vas-y parle par le monde par exemple c'est une totale hérésie de ce truc là j'ai toujours été dans la fourchette haute à croire que je n'étais pas dans la bonne fourchette et qu'il fallait que je maigrisse on parlait du body tout à l'heure j'ai mes meilleurs potes quand on était quand on était au quand eux faisaient vraiment du body sérieusement s'ils prenaient leur IMC ils étaient obèses toi même tu sais d'accord donc c'est c'est complètement ce serait éventuellement une donnée intéressante peut-être pour une personne sédentaire lambda qui fait pas de sport ok why not tu vois ça peut être et encore je trouve ça con en tout cas pour un sportif c'est complètement c'est has been en fait c'est des données qui sont archaïques et qui devraient plus sortir tu vois tu regardes TF1 alors si vous avez un IMC de temps et un IMC de temps vous êtes trop compte sur les gens sur quoi ils se fient à quoi ils se fient c'est horrible parce qu'il n'y a aucune notion de nutrition il n'y a aucune notion de santé il n'y a aucune notion de bouger de faire du sport etc donc la santé c'est quoi c'est pas un poids de corps mais heureusement que c'est pas un poids de corps la santé c'est une alimentation c'est comment tu bouges être capable de bouger dans tous les plans de l'espace donc là je vais parler du yoga je vais parler de la gymnastique je vais parler de l'haltérophilie je vais parler de la natation je vais parler d'aller courir on est capable de tout faire c'est ça avoir un corps en bonne santé tu vois ce que je veux dire et à côté donner l'énergie nécessaire à ce corps donc en termes nutritionnels et alimentation pour pouvoir être au meilleur de tes capacités physiques donc c'est sûr que si tous les jours tu bouffes McDo pizza Burger King bla 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 ça c'est pas être en santé on dit bien sûr la même chose maintenant c'est pas un poids de corps qui fait que tu es en santé ou pas pour moi c'est pas du tout une référence la balance elle est à la poubelle et je ne l'utilise jamais never à part une fois par an quand je vais chez le docteur il veut me peser je le laisse me peser mais je m'en tape en fait tu vois ce que je veux dire je m'en fous complètement moi je sais que je suis en santé parce que j'arrive à soulever lourd j'arrive à nager j'arrive à courir j'arrive à monter les escaliers pendant que les autres ils sont dans l'ascenseur j'arrive à courir après mon enfin tu vois ce que je veux dire c'est au quotidien je sais que je vais bien parce que je bouge je vis je fais tous les sports que j'ai envie de faire l'été je vais faire du tennis je fais du tennis on me dit viens on va nager je vais nager voilà et je peux te suivre partout en fait tu vois et ça c'est ça c'est le plus important je pense tu as un petit tu l'as un petit peu expliqué tu l'as dit quoi la raison pour laquelle on parle d'IMC surtout alors sur une publicité c'est parce que ça s'adresse pas ça s'adresse pas aux gens qui font forcément du sport et qui n'ont pas cette connaissance qui n'ont pas cette conscience parce qu'ils ne sont pas là-dedans sur la nutrition le sport l'activité la mobilisation etc etc et donc je pense qu'il y a une on établit une règle je ne suis pas contre moi je ne suis jamais contre les règles qui c'est sûr que ça demande à chaque fois de la nuance tu vois mais une règle qui va donner à petit peu près une espèce de fourchette où on se doit situer surtout pour les personnes qui ne sont pas dans le sport donc qui ne sont pas a priori bodybuilder surtout si c'est un bodybuilder ou que tu aies du sport du crossfit ou des choses comme ça tu vas comprendre que l'IMC va avoir sa limite mais alors c'est après le problème viendrait peut-être de quelle éducation qu'est-ce qu'on a envie de prendre en fait en fait je pense que l'erreur elle est là quoi c'est de donner des informations creuses tu vois qui n'ont pas été expliquées auparavant donc depuis l'enfance là il faut remonter assez loin et là c'est une éducation comme tu disais tout à l'heure qu'est-ce que tu veux faire de ton public en fait qu'est-ce que tu veux faire des gens plus tard tu veux en faire quoi en fait des espèces de pantins qui gobent tout ce que tu leur dis justement sur TF1 ou sur les chaînes voilà publiques je trouve que c'est dommage dès notre plus jeune âge de ne pas nous avoir éduqués en ce sens avec un peu de nutrition du sport pas du sport comme on le fait à l'école toi-même tu sais mais peut-être du sport dans les pays nordiques qui vraiment attachent qui mettent une importance qui attachent une importance de santé publique et qui vraiment font en sorte que le sport soit vraiment quelque chose dont tu ne peux plus te passer durant toute ta vie et ça devrait être ça en fait parce que toi-même tu sais que c'est le premier médicament c'est le premier médicament c'est le sport et c'est pas est-ce que tu bouffes est-ce que tu bouffes est-ce que tu manges est-ce que tu mets dans ton corps qu'est-ce que je mange ah et non non tu me dis bien sûr c'est le premier médicament je dirais les deux médicaments bouger son corps est-ce que tu mets dans ton corps je suis totalement d'accord avec toi donc c'est pas avec les quenelles qu'on mange à l'école et les pommes de terre frites etc qu'on va comprendre ce qu'il faut manger enfin tu vois enfin je me remets dans mes années dans mes années scolaires un peu ça remonte à très très loin mais mais je me rappelle quand même ce qu'on mangeait à l'école et je me rappelle des cours de sport à l'école les deux choses fondamentales de santé publique c'est une hérésie c'est n'importe quoi et là aujourd'hui j'ai un neveu j'ai un neveu une nièce et je me vois ce qu'ils font à l'école bah c'est pareil que nous en fait ça n'a pas évolué en 40 ans ça n'a pas changé c'est quand même dommage alors qu'on a quand même des profils comme je disais les pays nordiques qui sont mais en avance sur nous mais c'est incroyable c'est complètement différent t'as l'impression qu'on vit pas du tout sur la même planète et là tu l'as bien vu pendant le covid etc comment le sport a été réduit mais totalement et qu'il fallait des excuses pas possibles pour pouvoir continuer à bouger et s'entraîner c'était franchement on a vécu une période c'était ahurissant ouais je suis assez d'accord avec ça j'ai eu du mal à comprendre alors je comprends et en même temps j'ai pas toutes les infos donc si tu veux je critique en mettant quelques petites réserves parce qu'on n'a pas les infos donc les décisions elles sont là et il y a des choses qu'on sait pas tu vois il y a des choses bon après tu peux quand même toujours parler pour rester en bonne santé on ferme les lieux de sport de ton point de vue surtout que nous on est concernés à 150% donc c'est notre job enfin quand même c'est fou donc t'es cloué chez toi tu peux rien faire ok les salles de sport elles rouvrent non mais c'était mais vraiment mais ridicule les salles de sport ont rouvert moi heureusement il y a une salle de sport qui est restée ouverte c'était On Air à la Courneuve du coup on est devenu super potes avec le owner parce que le mec il a fait des pieds des mains pour garder sa salle ouverte alors que enfin franchement il a galéré de ouf donc il fallait les attestations les bidules les machins les trucs il a essayé mais de déjouer un petit peu tu vois tous les textes de loi pour essayer de trouver à chaque fois la faille pour pouvoir rester ouvert franchement il a super bien géré le truc et je me rappelle quand ils ont rouvert le truc au coach c'était tellement drôle oui les coachs alors vous avez le droit et là il y a une liste de coachs qui est sorti donc de professionnels du sport et en fait c'était genre alors ceux qui faisaient de l'escalade ceux qui faisaient de l'aviron ceux qui faisaient de la natation qui pouvaient entrer dans les salles de sport ils se foutent de notre gueule en fait et heureusement j'ai ressorti mon diplôme de maître nageur des années 50 je suis arrivée à la salle avec mon truc de maître nageur j'ai dit s'il te plaît ouvre moi la porte il faut que je m'entraîne et je suis rentrée m'entraîner faire du crossfit dans sa salle grâce à mon diplôme de maître nageur mais t'imagines le truc mais n'importe quoi n'importe quoi j'hallucinais ouais ouais non mais c'est tout ça c'est des sujets dont je vous ai beaucoup parlé dans ces épisodes tu vois c'est vrai que je dis régulièrement que j'ai l'impression que toutes les matières les plus importantes ou les sujets les domaines les plus importants ne sont pas vraiment enseignés à l'école et je parle beaucoup des relations les relations humaines tu vois par exemple les dynamiques sociales le fait de l'intelligence sociale l'intelligence relationnelle ça en fait partie je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où on est en corrélation avec tout le monde je veux dire si tu veux je sais pas moi réaliser des choses produire gagner en hiérarchie tout ce que tu veux il te faut avoir ces soft skills qui sont le relationnel tu vois dans tes relations personnelles aussi également tu vois entre tes amis entre des relations conjugales enfin bon bref tout ça et également la nutrition tu vois la nutrition c'est un truc qu'on t'apprend pas à l'école du tout alors qu'on te fait bouffer des gnocchis comme tu dis des quenelles j'ai dit des quenelles souvent t'arrives à 25 ans et gnocchis ça n'existait pas à mon époque c'était des quenelles dans tous les sens du terme c'est la même merde de ouf non on apprend pas ça et t'arrives à 20-25 ans où finalement c'est une fois que tu décides de devenir soit coach soit bon une certaine thérapeute soit préparateur physique que tu veux professionnellement aller là dedans que finalement t'as des matières et t'as des tu t'intéresses à ça mais on t'a pas expliqué quoi protéine lucide lipide ce qui me semble quelque chose de très basique oui c'est à dire à un moment donné tu vois un petit peu ce qu'il y a dans la nature à bouffer tu te dis voilà à quoi ça correspond en termes d'énergie à quoi ça me sert la protéine à quoi ça me sert le glisse à quoi ça me sert le lipide très simplement ça tu l'apprends pas avant 20-25 c'était dans des études scientifiques voilà c'est tout il faut être curieux et il faut savoir enfin je veux dire que enfin ton corps c'est ta seule arme arme dans tous les sens du terme donc si tu te enfin nourris pas correctement ben voilà à 40 ans c'est les maladies cardiovasculaires à 50 ans c'est quoi à 60 ans c'est quoi tu peux plus bouger enfin moi je vois mes parents ils ont presque 80 ans et ils bougent quoi ils font du sport ils sont tout le temps en activité etc et des fois je vois des gens qui ont peut-être 10 ans de moins qu'eux mais c'est fou ils bougent pas c'est plein d'arthrite tu vois les mouvements sont compliqués les mouvements sont difficiles la respiration etc donc tu dis mais qu'est-ce que ces gens ont eu comme informations en plus je pense que c'est encore pire les générations précédentes nous on a on a quand même cette chance d'avoir l'accès en tout cas à l'information plus facilement avec le net les réseaux etc donc aujourd'hui je pardonne beaucoup moins en fait aux gens qui ne vont pas chercher plus loin que la télé ou plus loin que le bout de leur nez tu vois j'ai du mal à pardonner parce qu'aujourd'hui tu tapes protéines tu tapes nutrition tu tapes santé tu vas tout avoir tu as accès à tout c'est incroyable internet ça peut être une grosse merde comme ça peut être vraiment un outil hyper précieux si tu sais comment chercher et quoi aller chercher tu vois donc si tu commences à prendre soin de toi te dire que ok je veux vivre longtemps sainement le moins de maladies possible en plus avec tout ce qui tourne en ce moment je pense que les gens ont quand même plus pris conscience de leur santé de par le covid etc donc ça a été peut-être un mal pour un bien c'est horrible de dire ça mais je pense qu'il y en a vraiment qui ont pris conscience de leur vie en fait le changement de travail de ne plus travailler pour quelqu'un qui te fait chier de travailler pour toi-même de monter ton entreprise de monter ta boîte parce que tu te rends compte que la vie ça tient à ça quoi tu vois et voilà faire attention à ce que je mange faire du sport bouger sortir voir les potes partir en vacances et je pense que vraiment ça a réveillé des consciences en se disant ok la vie elle tient à rien pendant un an deux ans on a été mais confronté à ça quoi qu'est-ce que c'est ma vie sans métro boulot dodo mais c'est horrible en fait ma vie c'est ça ma vie se résume à aller travailler là on m'empêche d'aller travailler j'ai plus de life nous c'était ça parce qu'on ne pouvait plus travailler les coachs ça a été pire que tout quand même les gens ont continué un petit peu à travailler après nous on a été mais fermé total pendant pratiquement deux ans et tu dis waouh donc si je peux plus exercer en fait je ne sers à rien quoi et enfin nous en tout cas dans notre boulot ça a pris vachement vachement d'ampleur il y en a qui ont il y en a beaucoup qui ont arrêté de travailler dans les structures qui se sont mis à leur compte qui ont développé leur structure leur propre leur propre boîte leur propre ton propre local développer tes coachings personnels etc ça a été incroyable il y a eu beaucoup beaucoup de changements dans le domaine incroyable on va revenir aussi parce que on va revenir sur ça après mais je veux juste retomber sur nos pattes sur l'histoire de l'IMC donc si pour toi quelqu'un qui vient te voir qui ne sait pas s'il doit perdre il ne sait pas où il en est il a peut-être enfin bon disons que la personne qui vient te voir elle n'est pas certain d'avoir le poids de forme voilà mais elle ne sait pas à quel point il va falloir perdre du pot ou quoi tu ne te bases pas sur l'IMC sur quoi tu te bases pour dire tiens là il vaut mieux que tu perdes du poids ou là non tu peux rester comme ça la première chose que je lui demande c'est qu'est-ce que tu manges quels sont tes critères ou quels sont les indices la première chose c'est ça fais-moi le planning d'une semaine de bouffe alors attends ok alors si la personne vient avec un surpoids elle te dit mais moi je mange bien moi je mange bien je mange bien je mange des légumes tout ça tout ça parce que ça c'est un truc que je me rencontre beaucoup c'est que 90% des personnes en surpoids ou qui ont une surcharge pondérale c'est du mytho je ne comprends pas je mange bien à un moment donné ce n'est pas possible oui voilà ce n'est pas possible non il y a un moment le corps est plutôt bien fait c'est aussi simple qu'une balance voilà donc calories apportées calories dépensées donc à un moment je ne sors pas d'une grande école pour savoir ça c'est aussi simple qu'une balance donc dis-moi ce que tu manges et dis-moi ce que tu dépenses et ça s'arrête là donc je fais du sport trois fois par semaine une heure très bien je ne mange que des pâtes que du riz ok des pommes ok les légumes non pas trop donc tu peux avoir cette notion de je mange bien et c'est vrai que c'est de la bonne alimentation manger des pâtes du riz tu entends ça du poulet bon je mange un peu de légumes pas trop je fais un cheat meal une fois par semaine tu vois et après quand tu commences à creuser vas-y dis-moi dis-moi vraiment et là tu commences à calculer les glucides ah ouais mais t'as vu tous les glucides que tu bouffes par rapport justement aux protéines par rapport à ta dépense dans la semaine il faut forcément si tu veux perdre du poids à un moment donné et encore donc là après on va creuser est-ce que vraiment t'as besoin de perdre du poids ça c'est encore une autre question mais si la personne vient en me disant écoute moi je veux perdre du poids parce que je me sens pas bien je suis essoufflée j'arrive pas à faire ce que je veux je voudrais courir un marathon et je sens que voilà mes genoux ça pèse un peu j'ai mal au dos voilà il y a des vrais sujets de santé ben voilà on va analyser ce que tu manges viens on va analyser on se pose qu'est-ce que tu manges le matin ben le matin je mange des céréales je mange du pain complet et je mange des flocons d'avoine ah ouais tu t'abuses un peu quand même en fait donc séparément c'est pas mal les trois ensemble mais c'est une horreur c'est que des glucides est-ce que t'as pensé à autre chose le matin là tu peux pas t'es déjà à peut-être 600 cales c'est compliqué parce que la dépense calorique elle est beaucoup plus dure à avoir que l'apport calorique parce que non mais c'est ça tu vois et après il suffit non mais regarde moi j'ai toujours l'exemple de prendre tu prends un Twix ou un Kinder Bueno tu regardes il y a 250 280 calories dedans bon tu t'enfiles ça en 30 secondes et quelles calories en plus 280 calories en plus voilà il n'y a rien d'intéressant exactement et pour dépenser les 280 tu vas te mettre sur un tapis de course et tu vas marcher ou tu vas courir jusqu'à que t'arrives à 280 ouais déjà la difficulté et t'auras même pas pris entre les pertes ça a apporté le Twix tu vois ce que je veux dire parce que c'est ça aussi qu'il faut faire comprendre aux gens donc là ça devient un petit peu plus subtil et c'est vrai mais les bonnes calories et les mauvaises calories c'est pas parce que t'as mangé un pain au chocolat qui faisait 200 cales que tu fais du Stairmaster ou du vélo ou n'importe quoi et que tu dépenses 200 calories que ça y est t'es revenu à zéro mais pas du tout en fait mais pas du tout ça ne marche pas comme ça ce serait aussi simple que ça ce serait super mais ça ne l'est pas ça ne l'est pas donc il faut faire la différence entre les bonnes cales celles qui apportent de l'énergie à ton moteur physique et celles qui sont vraiment des calories mais du vent et qui ne te servent à rien du tout qu'il faut manger de temps en temps parce qu'il faut se faire plaisir et il faut que le mental y suive si t'es toujours enfin là je vois ma meilleure pote qui est en IAVB qui fait des compétitions je la suis quand t'es dans sa période de sèche mais elle va mal psychologiquement elle est déprimée c'est un but et elle a gagné elle a fait médaille d'or donc elle est super contente et heureusement mais c'est dur psychologiquement là elle me dit c'est difficile ça commence à être dur je commence à tirer vraiment au bout enfin vivement que ça se finisse tu vois donc je sais que la période où vraiment tu fais que de la restriction alimentaire c'est super dur c'est pour ça que je n'ai jamais osé faire ça je sais que je n'ai pas la force mentale pour me dire ok là un grain de riz une pomme une compote un machin non c'est pas possible c'est pas possible d'accord bon ok alors tu t'intéresses vraiment tu t'intéresses vraiment voilà à l'alimentation global enfin tu vas creuser et je vais prendre un autre exemple un autre cas par exemple quelqu'un qui vient au devoir avec un léger surpoids homme ou femme peu importe encore une fois qui a priori mange correctement n'est pas dans la restriction n'est pas dans quelque chose de très calculé mais bon les plats sont à peu près équilibrés c'est tout à fait moi ouais bon et alors qui veut qui aimerait perdre un peu de poids alors toi tu veux pas perdre du poids mais tu vois la personne qui aimerait perdre un peu de poids parce que je sais pas pour être un petit peu mieux dans son corps et en même temps aimerait se mettre au crossfit à quel moment tu t'essaies de lui faire voir que c'est pas obligé de perdre du poids ou à quel moment tu lui dis bon elle veut quand même perdre du poids donc on va quand même y aller un petit peu pour qu'elle se sente mieux ça c'est vraiment avec la personne que j'ai en face de moi tu vois si c'est vraiment pour qu'elle se sente mieux je ferai l'effort avec elle d'analyser vraiment ce qu'elle bouffe mais enfin il y a un moment il faut savoir aussi ce que tu veux tu vois si vraiment ton envie elle est de perdre 4-5 kilos ben voilà il va falloir faire des efforts en ce sens donc peut-être réduire soit l'apport calorique à un moment de la journée ça ne marche que comme ça soit alors tu continues à manger parce que pour toi c'est vraiment compliqué et dans ce cas là il va falloir faire une dépense calorique un peu plus de l'autre côté c'est aussi simple que ça tu vois donc moi et en plus je pourrais lui prendre mon exemple c'est que par contre si c'est dans un souci de performance sache que tu peux tout faire avec un poids de corps de 65-70 kilos sans aucun problème donc on va pas dire je suis en surcharge pondérale c'est pas ça mais je me restreins pas alimentairement je mange comme tu disais tout à l'heure je mange bien je mange ce qu'il faut je donne assez d'énergie à mon corps pour pouvoir m'entraîner une fois deux fois par jour faire des compètes faire vraiment ce que j'aime et si je pouvais pas le faire je serais malheureuse moi c'est ça qui me rendrait malheureuse ne pas pouvoir m'entraîner tous les jours me sentir fatiguée avoir mal partout avoir des douleurs ou des choses comme ça ça c'est ça qui me rendrait vraiment malheureuse en fait tu vois et donc là je sais que avec ce que je mange et vraiment faire attention bah voilà avec mon chéri on mange quand même bien et tout voilà dimanche soir on est rentré de compète j'ai tapé ma pizza mais c'est la vie c'est la vie de ouf c'est la vie de ouf oui oui non mais bien sûr je remets un peu en contexte aussi c'est vrai que tu vois par exemple je suis alors je suis sur Instagram donc je vois tes photos je veux dire t'es grosse parce que là jusqu'à présent on a l'impression on a l'impression que tu dis moi je suis comme ça non mais attends t'as quand même un physique que peu ont en termes de en termes de oui bien sûr de body fat une puissance en fait moi mon fat que j'ai c'est ma puissance en fait c'est vraiment ma puissance et je le oui puis non mais il n'y en a pas non mais il n'y en a pas beaucoup mais tu vas me parler des 4-5 kilos d'une meuf qui viendrait me voir pour perdre ça je suis totalement dans ce genre de truc donc là je suis à 70 69 mon poids de corps j'ai déjà été à 66 kilos ouais c'est vrai que c'était les choses étaient peut-être plus faciles mais j'étais mais ça me faisait chier en fait tu vois voilà je préfère avoir mes 3-4 kilos supplémentaires me faire plaisir et continuer à pouvoir faire ce que je veux à côté ne pas avoir de douleur je suis bien je mange des aliments qui me font du bien mais je ne suis pas là en train de me dire ah ouais là là j'ai mangé tant de glucides tant de proté je ne pourrais pas en fait c'est laborieux pour moi c'est vraiment laborieux donc je peux aider quelqu'un en ce sens mais moi je n'ai pas envie de le faire pour moi tu vois mais tu vois moi j'aime bien l'idée pour ceux qui justement se posent cette question est-ce que je devrais perdre un peu de poids 3-4 kilos pour me sentir mieux parce que j'ai un petit bourrelet puis j'aimerais bien être un peu plus en forme ou alors est-ce que je devrais rester à ce poids et m'accepter comme je suis tu vois il y a ce dilemme il y a ce dilemme alors évidemment il y a une difficulté de l'autre moi j'aime bien l'idée du ben alors on ne me demande pas ce genre de conseils mais si on me demandait qu'est-ce que je devrais faire j'aurais envie de répondre ben test c'est-à-dire perdre 3-4 kilos et tu vois comment si tu te dis je suis beaucoup mieux avec ça alors la problématique avec cette histoire c'est que perdre 3-4 kilos ça demande un certain effort aussi et je me demande si des fois la réflexion de est-ce que je dois ceci est-ce que je dois cela elle n'est pas tant d'un point de vue réellement résultat mais d'un point de vue est-ce que est-ce que ça en vaut la peine c'est dur c'est difficile il va falloir faire une restriction est-ce que comme tu dis t'as raison il faut tester et moi je sais que j'ai j'ai testé ça ne m'a rien apporté du tout en fait je me sens pas mieux je me sens pas moins bien ça change rien ma life en fait tu vois et je pense que je préfère ça je préfère quelqu'un qui dit ça j'ai essayé je suis pas bien et j'ai été dans ce truc et puis maintenant je préfère être comme ça et je m'assume et j'aime ça et je suis performant plutôt que d'être toujours dans ce discours du j'ai jamais perdu ce que j'aurais aimé perdre et je vais m'en trouver une espèce d'excuse ou une espèce de raison en expliquant que ben non en fait peut-être mon poids oui mais t'as jamais expérimenté est-ce que c'est pas juste une excuse permanente oui je comprends après c'est des efforts c'est des efforts surtout 4-5 kilos c'est énormément d'efforts c'est pas comme quelqu'un qui arrive vraiment avec une surcharge pondérale qui est en surpoids qui a peut-être 20 kilos 25 kilos de trop cette personne là ça va être facile en fait de lui faire perdre du poids parce que ça a été des excès à un moment donné tu vois c'est tellement énorme qu'il y a eu ben soit pas de sport du tout soit manger alors qu'il y avait aucune dépense calorique derrière donc ces gens là en fait moi j'en ai eu plein dans les années fitness c'est facile de leur faire perdre du poids il suffit juste de résoudre un petit peu l'alimentation rajouter un tout petit peu de sport derrière boum ça déclenche un truc de ouf dans le corps et la personne elle est ravie donc c'est facile de contenter ces gens là c'est plus difficile la personne qui vient et qui te dit ok moi j'ai toujours fait ce poids là je suis bien je fais ci je mange comme ça mais je voudrais perdre 3-4 kilos là il va falloir que tu fasses des efforts parce que déjà tu fais du sport déjà tu bouges tu fais quand même attention à ce que tu manges ça va être énormément d'efforts donc est-ce que tu es capable de oui ok let's go on y va et là je fais par exemple un plan alimentaire un plan sportif maintenant voilà t'as 3-4 mois c'est sûr ça va pas se faire en 3 semaines on va faire ça intelligemment 3-4 mois tu prends ce plan là et on va voir si tu es capable de le tenir tu vois il faut être là dedans il faut être prêt en fait donc il faut l'avoir décidé par soi-même et de se dire ok je veux essayer je veux tester je veux voir comment je suis à tel poids de corps avec 4-5 kilos en plus et ça se trouve c'est waouh la révélation ultime et ça se trouve c'est oh là là eh Balec m'en fout en fait vas-y donne moi mes 4 kilos en plus je veux revivre en fait tu vois parce que c'est c'est du challenge et c'est quoi les régimes ou les conseils que tu vois d'un point de vue restriction calorique d'un point de vue régime de quoi hérisser les poils tiens on va commencer je vais commencer à aller te chercher sur des sujets il n'y a rien qui me risque vraiment le poil maintenant j'ai 43 ans je suis détente de ouf t'es sage maintenant en fait c'est chacun vit sa life maintenant c'est ça qui est bien et par contre il ne faut pas me faire chier dans ma life mais chacun vit sa life mais après je ne suis pas trop les trucs comme ça je t'avouerai je ne suis pas trop là-dedans je sais qu'il y a des trucs genre un peu hyper protéinés mais franchement je ne suis pas du tout là-dedans dès que t'as quitté le fitness c'est complètement différent en fait j'entendais beaucoup ces trucs les régimes restrictions alimentaires je ne sais pas quoi aujourd'hui depuis que je suis dans le crossfit en fait soit je fais abstraction je ne sais pas mais en tout cas j'entends plus ce genre de discours en fait beaucoup moins les gens ne viennent plus me voir pour me dire je voudrais perdre du poids tu vois les gens qui viennent me chercher du coup c'est je voudrais prendre du muscle je voudrais augmenter mes barres et je voudrais faire de la compète donc du coup je ne suis plus trop confrontée à ce genre de discours c'est trop bien par contre il y a des discours auxquels tu es confrontée forcément tu m'en as parlé la dernière fois et tu m'as dit que tu avais fait une vidéo là-dessus et que tu avais reçu un paquet de retours que tu avais voulu dénoncer oui non c'était pas moi qui avais fait la vidéo enfin c'est pas moi qui avais fait la vidéo c'était un autre coach je ne sais plus son nom il est assez connu il est pas mal suivi sur les réseaux après je ne suis pas très faux lolo instagrammeur et tout mais je sais qu'il est connu sur les réseaux et du coup c'est sa vidéo en fait qui était venue à moi sur les feeds ou les trucs comme ça et du coup j'avais regardé sa vidéo et le gars dénonçait du coup une certaine Sissi Mua que je ne connaissais pas du tout et j'ai dit c'est quoi ce truc et tout le gars il y va de ouf tu vois donc j'ai trop kiffé donc je suis allée chercher Sissi Mua c'est qui et du coup je regardais j'ai dit ah ouais chaud quand même et c'était pendant le covid je t'avais dit et c'était la période où on voyait en fait tous les cours en visio en fait même nous on donnait des cours en visio parce que c'était le seul moyen de continuer un petit peu l'activité et de pouvoir faire travailler nos coachés en fait à distance tu vois et donc du coup je pense que ça a été un phénomène vraiment général qui est sorti et donc il n'y avait peut-être pas que des coachs qui le faisaient aussi tu vois et du coup je tombe sur cette Sissi Mua et j'ai regardé du coup une vidéo mais oui qui est là depuis longtemps qui est là depuis très longtemps je ne connaissais pas du tout je suis totalement mais à l'ouest de tout ça oh ouais je suis déconnectée franchement c'est un truc de ouf quand on me parle c'est là je me dis attends j'ai quand même que 43 ans je ne suis pas trop mais je crois que je suis vraiment même moi je me tu vois je me mets outside de tout ça et du coup je la découvre et bah c'est rigolo en fait tu vois donc si ce n'était pas autant regardé ça pourrait être rigolo mais c'est énormément regardé quoi pourquoi c'est rigolo pourquoi c'est rigolo j'ai l'impression de me retrouver 20 ans en arrière tu vois et de donner des conseils qui sont plus d'actualité comme de ne pas dépasser la pointe de pied en squat tu sais avec les genoux ou des choses comme ça des trucs que moi je disais il y a 20 ans parce qu'on nous apprenait ça à l'école en fait alors un squat vous ne dépassez pas la parallèle il ne faut pas que le genou dépasse la pointe de pied quand vous descendez ce genre de trucs mais qui sont complètement archaïques en fait maintenant on peut le dire et je l'ai dit donc je lance pas la pierre enfin un petit peu quand même parce que je pense qu'il faut quand même se renouveler et aller justement chercher l'information c'est ce qu'on disait tout à l'heure l'information elle est partout se former d'ailleurs si t'es en plus dans le domaine du sport il y a des formations mais partout en fait et rien que pour le crossfit tu dois repasser une formation qui est le level 1 et donc t'apprends des choses complètement différentes qui sont beaucoup plus juste anatomiquement parlant et biomécaniquement parlant qui sont beaucoup plus saines pour le corps en fait et donc quand tu revois encore les mais tu vois alors c'est pas c'est juste pour me faire l'avocat du diable parce que encore une fois pour essayer de comprendre et essayer de mettre toujours dans les perspectives des autres tu vois je me dis que oui effectivement on le sait mais même depuis 10-15 ans on sait que il n'y a pas besoin de ne pas dépasser la pointe des pieds avec le genou lorsqu'on fait un squat mais je me dis si elle le dit peut-être à ce moment-là dans la vidéo je pense je pense pas qu'elle soit ignorante de ça je ne pense pas toi t'es trop gentil toi si c'est le cas effectivement c'est peut-être problématique non 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 je suis pas gentil je pense qu'elle le fait moi je le vois non je le vois pas comme ça c'est pas possible je me dis que lorsque tu tu vois pas comme ça je me dis quand elle s'adresse à une audience de plusieurs milliers milliers et peut-être millions de personnes comme elle parce qu'elle est très très mainstream elle a dans son audience des personnes qui j'imagine n'ont aucune qui sont absolument sédentaires qui la découvrent qui ont un niveau zéro je veux dire il n'y a pas de c'est pas méchant c'est factuel quand tu sais pas faire trois squats t'as un niveau zéro et qui découvre cette Isshimua et qui veut se rentrer se démarrer dans le sport qui veut démarrer il y a une espèce de passion qui se retrouve tiens hop j'ai découvert quelqu'un ça m'aide à faire des exercices et je pense que les conseils donnés sont le plus générique possible le plus safe évidemment que l'histoire du genou non on peut passer mais c'est peut-être le conseil le plus safe pour un ensemble de populations qui seraient sédentaires et c'est une façon aussi de ne pas blesser c'est un peu quand tu t'adresses à beaucoup de monde il faut à un moment donné laisser absolument ton discours pour éviter d'avoir des blessés pour être à un problème qu'est-ce que tu penses de cette théorie non non bon si 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 tu m'écoutes elle est pas d'accord tu vois j'essaie en fait je trouve que je remets souvent ça à la course à pied parce que les gens courent les gens aiment courir je sais pas pourquoi mais les gens ils adorent courir et donc du coup je trouve que ça parle à tout le monde parce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire normalement et c'est comme si tu me disais ok je veux me mettre à la course à pied et je te disais ok prends tes baskets tu me sors des Stan Smith ok et tu vas courir et tu fais peut-être six bornes d'un coup tu vois ce que je veux dire c'est dangereux c'est traumatisant tu n'as pas le bon matériel pour courir donc ouais mais bon j'avais que ça non dès le début tu veux commencer la course à pied achète toi une bonne paire de running c'est la base tu vois ce que je veux dire demain je veux me mettre au sport je veux faire des squats ok un squat c'est ça il n'y a rien de compliqué tu te mets le long d'un mur tu essayes d'être au début un petit peu loin et tu descends le long du mur avec les bras au dessus de la tête ou pas et tu essayes d'ouvrir tes genoux sur les côtés pour pas que tes genoux viennent toucher ce mur donc les pointes de pied sont sur les extérieurs mets toi accroupi essaye de te mettre accroupi tu vois ça c'est un squat tu arrives à te mettre accroupi et ben ça c'est le squat parfait donc ce qu'on va essayer de faire c'est toujours d'aller chercher cette amplitude de mouvement tu vois donc safe sans poids additionnel évidemment que du poids de corps et on va essayer de travailler peut-être dans cette position accroupie et travailler ta mobilité pour que en fait ton squat au fur et à mesure devienne de plus en plus fluide et que tu puisses utiliser toute cette range of motion on dit ça en crossfit donc cette amplitude de mouvement pour que ce soit safe pour tes chevilles travailler ta mobilité pour tes genoux qu'il n'y ait pas de pression sur ton tendon retulien et que tu puisses améliorer l'assouplissement de tes hanches parce que c'est la base du squat tu vois ce que je veux dire ? donc moi à partir du alors c'est sûr que je ne suis pas Sissimeua et j'ai pas 12 milliards de followers sauf que ça c'est facile à dire à la caméra ça m'a pris 3 secondes 32 et c'est pas plus différent plus compliqué que ça et elle elle peut le faire en plus parce qu'elle est en vidéo elle fait à la caméra tu fais une démonstration ça vaut tout l'or du monde fais un truc nickel ça t'a pris 3 secondes de le faire les gars aujourd'hui on va apprendre à faire un squat tous ensemble debout on se met accroupis tous ensemble ok on est accroupis on a les genoux les coudes à l'intérieur des genoux on va essayer de bouger un petit peu dans cette position c'est facile il faut arrêter de dire que c'est compliqué de faire du sport c'est facile donc je trouve que c'est réduire et prendre les gens pour des cons pour des ignares pour des teubés que de ne pas les informer tu comprends ce que je veux dire c'est comme la nutrition quand on parlait à l'école c'est comme tout ça c'est facile de dire aux gens un squat c'est une flexion complète yallah t'y arrives pas on va y arriver mais ne te contente jamais d'arriver en quart de squat et te dire que ça c'est safe parce que c'est pas safe c'est pas safe et après qu'est-ce qui va se passer ils vont prendre des petits poids des petits poids de merde là et puis ils vont les rajouter sur le quart de squat allez bim encore plus sur le tendon de rotulien on y va c'est pas possible c'est pas possible reste au poids de corps toute ta vie et fais un putain de squat jusqu'en bas oui non mais là où je te rejoindrai à la limite c'est pas tant sur elle là on parlait d'elle plutôt d'une manière générale sur les exercices qu'on voit sur les réseaux sociaux oui non mais je veux dire y'a pas de moi y'a pas d'attaque personnelle c'est là où moi ça me gêne un petit peu plus c'est effectivement de voir des exercices alors pas elle mais pas spécialement elle de manière générale les filles sur les réseaux les influenceuses fitness on les appelle comme ça qui montrent des exercices avec des élastiques finalement y'a aucune résistance y'a aucune résistance y'a rien c'est pas difficile du tout et y'a derrière la promesse d'avoir une espèce de corps tonique fin galbé etc un peu alors à l'image parce que je veux dire autant taper sur tout le monde à l'image des mecs qui prennent des stéroïdes qui font des exercices n'importe comment et qui font croire un petit peu qu'en faisant ces exercices-là tu vas obtenir ce type de physique alors qu'en arrière ce sont les produits qui les aident à obtenir c'est pas du tout l'exercice qu'ils sont en train de montrer pas du tout et c'est de faire ce transfert-là qui me gêne tout comme les influenceuses fitness certaines font ce transfert entre eux c'est cet exercice-là qui va te permettre d'avoir mon type de physique alors que ce type de physique il est quoi il est peut-être lorsqu'elles ont 20 ans il est dû à la génétique de leurs parents et ou peut-être à d'autres exercices qui sont vraiment efficaces pour le coup mais qui ne sont pas montrés parce qu'ils ne sont pas exactement tu as dit juste le mot de la fin et je voulais vraiment rebondir j'allais te le dire la même chose c'est qu'en fait je pense qu'on pourra toujours se faire la guéguerre un peu comme muscu et crossfit dont on parlait tout à l'heure je pense que la guerre elle est infinie et qu'elle ne s'arrêtera strictement jamais puisqu'en fait c'est encore une fois deux volontés différentes il y en a une qui veut faire des thunes et il y en a une qui veut s'occuper des gens et les rendre en santé tu vois ce que je veux dire donc déjà tu crois que tu ne peux pas faire tu crois que les deux sont difficiles ah non je dis c'est une bonne question je pense que les gens en règle générale ne sont pas prêts à souffrir tu vois en gros c'est que ah non moi je voudrais un truc je voudrais pas transpirer je voudrais pas avoir de courbatures je voudrais pas prendre c'est quoi les trucs en fait bah écoute j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'accent que tu prends c'est très stéréotypé c'est horrible mais non mais tu vois ce que je veux dire donc du coup c'est en fait je pense que voilà les trois quarts de la population aimeraient avoir des résultats sans rien faire aimeraient avoir de l'argent sans travailler aimeraient avoir enfin tu vois moi aussi ce serait trop bien mais c'est pas possible donc je pense qu'elle ne s'adresserait pas à toute la population à laquelle elle s'adresse à l'heure d'aujourd'hui si elle disait vraiment ce qu'il faut genre ça prend du temps il faut être patient il faut souffrir un peu c'est difficile comme la sincérité et la vérité c'est difficile c'est super difficile c'est pas vendeur c'est pas vendeur hé j'arrive à un truc bien là la vérité n'est pas vendeur vendeuse vendeur attention que je ne le mette pas comme titre mais je ne sais pas si ça va je suis sûre ça va marcher qu'est-ce que tu penses de la responsabilité de chacun tu vois c'est deux façons alors moi je comprends il y a vraiment le côté où on fait les choses comme il faut les faire c'est-à-dire qu'on donne les bons conseils etc et d'un côté il y a aussi la responsabilité personnelle de savoir entendre les bons conseils dans un monde où l'information est disponible à peu près partout c'est de plus en plus difficile d'excuser un manque de connaissances mais après on n'est pas tous dans le même domaine donc tout ça est à mettre en nuance alors c'était par exemple oncle Kermit qui sur le podcast s'était fait un peu lâcher dans les commentaires parce que lui il avait cette vision d'aujourd'hui tu n'as pas forcément besoin de coach aujourd'hui toutes les informations si tu veux vraiment tu vas les avoir et moi j'ai essayé de temporiser alors j'ai essayé de temporiser ça un petit peu en disant que je suis d'accord sur le principe de responsabilité et de chercher l'information d'aller chercher l'éducation l'information pour l'appliquer normalement après on a tous on a tous une vie on a des occupations et on ne peut pas avoir le même temps ou les mêmes connaissances qu'un coach a et qui va te permettre d'aller peut-être plus vite mais bon ça c'est un débat mais Mickaël Guendil par exemple est très sur la responsabilité de chacun c'est à dire que si toi même tu suis les conseils des mauvais conseils ce ne sont pas c'est pas la personne qui te donne les mauvais conseils qui est problématique c'est toi qui es con et qui suis les conseils d'un con donc pour toi à quel moment Sissimua ou n'importe qui est responsable de mauvais conseils et à quel moment le spectateur est responsable d'appliquer ce que tu penses être des mauvais conseils sachant qu'il suffit d'aller regarder un peu sur d'autres comptes d'aller taper comme tu dis sur Google sur quoi que ce soit pour se rendre compte qu'à un moment donné par exemple cet exemple de genou qui ne dépasse pas le fil ce n'est pas réellement le cas sans être coach comme je disais tout à l'heure tu peux taper squat dans Google juste tu mets squat tu vois ce que je veux dire squat anatomie juste deux mots comme ça et ça va te montrer un mouvement de squat en fait et là tu vas te dire ah ouais mais ce n'est pas ce qu'elle m'a fait faire tout à l'heure machine ou machin pendant ma séance tu vois ok bon ben je vais aller voir ou peut-être lui poser la question ou en tout cas aller voir pourquoi on me fait faire un squat complet ou pourquoi on me fait pas faire un squat pas complet enfin tu vois donc encore une fois je suis d'accord avec les deux alors c'est horrible de dire ça parce que du coup ça fait pas trop je prends position mais j'en veux autant à la personne qui se moque des gens que à la personne qui boit l'information comme si c'était Dieu le Père tu vois parce que mais il y a un truc aussi c'est que c'est quand tu commences à t'intéresser et à voir qu'en fait tu commences à développer un esprit critique parce que la personne qui est sédentaire qui tomberait sur un compte d'une influenceuse fitness ou n'importe qui encore une fois on ne tape pas sur une personne en particulier qui alors elle n'a aucune a priori qui n'a jamais je sais pas moi travaillé de bureau qui n'a jamais fait de sport qui n'a aucune conscience du milieu du fitness du crossfit de la muscu de la santé enfin de tout ça qui tombe là dessus elle n'a aucune raison aucune raison de se dire que les conseils prodigués surtout quand il y a je sais pas moi 12 millions d'abonnés les conseils prodigués sont mauvais elle n'a aucune raison c'est à dire que pour faire ce travail là que tu dis c'est à dire d'aller sur Google il faudrait déjà se poser la question il faut soit être en mode est-ce que c'est bien ce qu'on me fait faire déjà en remetant cause non mais moi je vais voir quelqu'un dans un domaine que je n'ai absolument rien qui paraît très expert il me dit c'est comme ça que ça marche bien sûr après est-ce que est-ce que ces personnes là sont diplômées ça ça peut être intéressant d'être une première recherche par exemple en disant ben voilà je suis cette personne là putain j'adore ses cours je trouve ça super cool bon ben je vais je vais juste voir si c'est un professionnel de la profession et donc du coup voir si je peux voir ses paroles comme si c'était l'évangile donc ça je pense que ça pourrait être vraiment le premier truc à faire de voir si la personne alors comme tu le ferais pour un dentiste ou pour n'importe qui tu vois tu vas voir un médecin ben des fois tu demandes c'est beaucoup du bouche à oreille est-ce que tu aurais un bon ostéo à me présenter est-ce que tu aurais on le fait ça parce que c'est la médecine et parce qu'on sait que la personne va s'occuper de ton corps médicalement parlant sauf que le sport c'est exactement la même chose donc si tu vas chercher un coach ben fais-le comme si tu allais chercher ton dentiste ton gynéco ou ton ostéopathe et donc du coup va regarder les références peut-être va regarder si ce ce professionnel est reconnu dans le domaine etc tu vois ça peut être aussi simple que ça aujourd'hui on en parle beaucoup nous sur les réseaux regardez si votre coach est diplômé ça commence par là en fait pour juste voir si derrière même si ça ne fait pas tout mais c'est au moins l'assurance de te dire que le gars il a peut-être suivi une formation au moins d'un an et que peut-être il dit pas que de la merde bon ça pourrait être un premier pas si après la personne elle est diplômée et qu'après elle dit de la merde ouais là c'est compliqué pour la personne qui veut qui veut vraiment faire du sport et s'y mettre c'est compliqué de voir ce qui est ce qui est vrai pas vrai et de faire le tri c'est très compliqué et c'est là que j'en veux aux professionnels sportifs c'est de de pas jouer carte sur table avec les gens après voilà on vit pas dans le monde des bisounours et c'est pour ça que je te disais qu'aujourd'hui enfin à l'âge que j'ai l'expérience que j'ai etc ben j'ai envie de dire aux gens ben tant pis pour vous en fait tu vois c'est horrible mais mais alors comment t'expliques comment tu peux expliquer le succès de alors de ces coachs là que tu mentionnes qui donneraient pas les bons conseils pas la bonne pédagogie qui ne seraient qui ne seraient pas bon enfin dans leurs conseils comment t'expliques leur succès aujourd'hui pourquoi pourquoi il n'y aurait pas moi c'est la question moi la question que je me pose j'essaie toujours de me poser la question à l'inverse me dire ok si cette personne est arrivée là c'est qu'il y a une raison alors bon après je pense que ces personnes là écoute donc du coup la personne qui vient le voir voilà moi j'aimerais perdre du poids j'en sais rien peu importe et comme je disais tout à l'heure c'est en général les gens qui vont voir des des coachs comme ça et qui fonctionnent c'est vraiment des personnes lambda en fait ce sera pas par exemple un sportif qui veut aller plus loin dans la performance et qui a besoin du détail tu vois ce que je veux dire cette personne là elle va vite se rendre compte qu'en face elle a un charlatan c'est évident c'est évident moi demain je veux prendre 5-10 kilos sur mes barres alors que j'ai déjà la technique je connais la performance tu vois j'ai un bagage et je vais chercher un coach donc du coup meilleur que moi dans le domaine qui pourrait m'aider donc je vais aller le voir j'ai 77 kilos au squat snatch et je voudrais une barre à 85 d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine est-ce que tu peux m'aider le mec il va commencer je vais vite voir que j'ai pas de résultat que mes barres elles augmentent pas qu'en fait que tous les détails qui me demandent enfin qui me disent je les connais déjà rapproche ta barre collée au corps ok tire sur les coudes ouais ok d'accord va un peu plus lent au départ bon je le sais aussi tu vois il va me donner des informations qui vont pas déclencher chez moi des choses différentes que je sais déjà donc ça c'est un profil qui est très difficile et moi je travaille avec ces profils là donc je le sais que la personne qui fonctionne un coach qui fonctionne avec le plus grand nombre c'est forcément quelqu'un qui veut perdre du poids se raffermir avoir faire grossir les fesses faire grossir les cuisses mais mais non non tonifier tonifier non parce que maintenant elles veulent des grosses fesses toi même tu sais maintenant elles veulent des grosses fesses donc maintenant c'est le game bien sûr ah bon ben oui elles veulent des grosses fesses et des grosses cuisses alors je voudrais des petits bras une petite taille des petites épaules mais alors un gros cul des grosses cuisses ok donc en fait ça c'est facile ça c'est facile du coup de répondre à ces attentes là parce que c'est c'est hyper simple en fait pour un coach de satisfaire ces personnes là c'est super simple comme on disait tout à l'heure quelqu'un qui arrive en surpoids en même pas 6 mois tu lui as fait perdre 10-15 kilos donc une fois que tu as répondu à ses attentes ben tu es Dieu le père pour cette personne là ah il est super ce coach il est trop bien il m'a fait perdre 10 kilos en 6 mois ben en fait oui mais en fait tous les coachs peuvent le faire parce que c'est la base de notre métier donc c'est pas ce qui fait qu'il est bon ou pas mais elle du coup elle va en parler à sa copine qu'il va en parler à sa copine qu'il va en parler à sa copine et tu vois tout de suite ce genre de coach quels clients ils ont le type de clientèle qu'ils ont tu vois ce que je veux dire donc ça c'est facile ça c'est facile c'est 80% de la population donc c'est simple c'est pour moi c'est pas un travail de coach là t'es juste tu vois ou même quelqu'un qui serait préparateur physique là on va beaucoup plus loin dans le domaine là c'est quelqu'un qui qui va chercher le détail de la performance améliorer la performance de quelqu'un c'est encore autre chose et moi pour le coup je ne coach que des gens comme ça qui veulent faire de l'haltéro qui veulent augmenter leur performance qui veulent se mettre à la compétition qui veulent être meilleurs en compétition etc moi c'est que ces profils là le reste c'est juste pour me dire bon alors moi j'aimerais perdre 3 kilos ou si c'est pour lui compter ses reps ou être à côté d'elle pendant qu'elle fait du vélo mais never en fait mais never il y a des coachs pour ça il y en a plein 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 et je les dénigre pas chacun a son boulot et l'envie de travailler avec les gens avec qui il a envie de travailler moi ça ne m'intéresse pas donc même si c'est pour 100 balles de l'air tu ne me feras jamais rester à côté de quelqu'un qui fait du vélo pendant que je lui parle et qui me raconte sa vie c'est pas possible c'est pas possible mais donc finalement on peut conclure est-ce que tu es d'accord si je te dis quelqu'un comme Sissimula admettons a quand même aidé des centaines de milliers ou je ne sais pas des dizaines de milliers j'en sais j'en ai aucune idée de personnes à atteindre un objectif qui va être comme tu l'as décrit pas si dur est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs ? déjà on ne saura jamais parce qu'on ne sait pas qui est derrière l'écran on ne sait pas qui suit Sissimula moi je n'en sais rien je ne les connais pas ces gens-là donc peut-être que ça les fait bouger peut-être que ça leur fait passer le temps peut-être qu'ils s'ennuient moins à la maison peut-être qu'ils ont l'impression du coup de faire du sport parce qu'avant ils n'en faisaient pas il y a tout un process derrière donc ouais peut-être qu'elle a permis à des gens de croire qu'ils faisaient du sport peut-être qu'elle a permis à des gens de croire qu'ils se bougeaient peut-être qu'elle a permis à des gens de croire qu'ils faisaient des squats peut-être que la personne elle a dit ça après moi je fais des squats et donc du coup tu dis ah vas-y fais un squat ah ouais mais c'est pas un squat ça en fait tu vois ah des barres bon mais j'ai beau essayer j'ai beau essayer j'arrive quoi j'ai beau essayer ça marche pas si Sissimula va venir en discuter sur ce podcast ouais qu'elle nous explique en fait le but de son truc tu vois son schéma parce que moi si c'est de faire des faux lolos et de gagner des thunes elle est parfaite elle est parfaite et si elle me dit écoute moi je fais ça pour ça j'ai dit franchement respect parce que moi je pourrais pas le faire c'est une forme de elle a du courage de se montrer comme ça au grand jour et de montrer qu'elle fait des mouvements alors que les autres coachs qui vont regarder vont dire oh putain ça fait mal c'est quand même avoir du courage de faire ça moi je le ferais pas parce que là tu prends toute la communauté des coachs derrière ton cul ah non c'est pas possible mais j'ai envie de dire oui oui bah je non alors je vais pas rebondir sur ça exactement parce que je sais pas mais j'ai envie de dire à partir du moment où tu commences à avoir une certaine visibilité même si tu alors est-ce que tu penses pas que même s'il y a donné des conseils faux qui te sembleraient juste voilà non non qui te sembleraient juste est-ce que tu penses pas qu'elle aurait quand même de toute façon des critiques un peu comme à l'instar d'un majeur mouvement que j'avais reçu sur ce podcast et on avait un petit peu discuté de ça c'est que quand il a commencé il s'est fait assassiner par ses collègues aujourd'hui il continue j'imagine à recevoir des messages comme quoi ce qu'il fait c'est pas bien etc alors qu'il essaye de tout faire pour mettre en place des conseils qui lui semblent justes d'essayer de sourcer comme il peut une espèce de littérature scientifique pour pas dire de conneries qu'en même temps il est obligé de passer par le jeu des algorithmes il est obligé de passer par une certaine forme de pédagogie facile comme par exemple comment vous débloquez le dos c'est sûr que dans la communauté médicale paramédicale thérapeutique ce sont des mots qui font hérisser le poil de certains parce que c'est trop grand public c'est pas nuancé ça explique pas réellement la réalité en fait tu ne te bloques pas comme on peut le penser mais il est obligé de passer par ces trucs là parce qu'il est au genre du mainstream et donc il est obligé de jouer un peu le jeu du mot facile et ensuite pour transmettre mais même en faisant tout ça en essayant de le faire comme il le veut le plus il va continuer à recevoir des critiques et il se dit bon ben maintenant c'est normal après j'essaie de faire le mieux est-ce que ça serait pas la même chose pour une psychologie je trouve que là après c'est un domaine sur lequel je ne suis pas concernée mais tout ce qui est quand même dans le domaine médical scientifique etc je trouve que ce serait peut-être plus difficile c'est difficile de rendre les choses simples quand au final bon elles sont complexes et en mon sens un squat il n'y a rien de plus simple que ça en fait tu vois donc c'est pas difficile dans notre métier d'expliquer les choses simplement à des gens parce qu'il suffit juste de faire déjà le mouvement nous on passe énormément par le visuel donc il y a juste un moment à prendre conscience d'un schéma corporel et faire un enfin tu vois je reprends le squat parce que c'est vraiment ce qui est le plus simple je pense pour expliquer mais fais un squat flexion extension on fait ça depuis qu'on est né enfin tu vois ce que je veux dire on se posait comme ça quand on était gamin on voit tous les bébés tous les enfants qui sont comme ça en squat easy et tout moi je les ai envie de ouf parce que tu dis waouh c'est vrai qu'on le faisait aussi simplement que ça quand on était bébé quand on était gamin et c'est des choses qu'on perd avec le temps ce qu'on essaie juste de faire faire c'est revenir en fait à des mouvements fonctionnels des mouvements qu'on devrait utiliser tous les jours au quotidien enfin tu te rends compte de cette simplicité la simplicité que ça devrait être en fait et nous on a complexifié les choses on a complexifié le corps humain alors qu'au contraire c'est quelque chose de simple une élévation latérale une élévation frontale lever ton bras baisser ton bras plier tes jambes monter tes jambes il n'y a rien de plus simple c'est ton corps tu vis avec depuis 5, 10, 15, 20, 50, 60 ans donc ça devrait être simple après il y a des notions scientifiques biomécaniques etc qui peuvent être compliquées qui peuvent être pourquoi on fait les choses comme ça là c'est encore autre chose mais c'est facile de dire à quelqu'un le mouvement propre c'est celui-là tant que tu n'as pas ça tu n'as pas le mouvement propre bah ça donc après il y a peut-être des choses qui vont te bloquer la mobilité de tes chevilles de tes hanches tes genoux et tout on va travailler ça d'abord avant de te faire faire un squat tu comprends t'envoies beaucoup des mauvais conseils comme ça est-ce que t'envoies pas c'est sur Instagram sur Youtube ou est-ce qu'on t'en envoie ce que tu jugerais comme des coachs incompétents bah je ne vais pas les chercher donc non parce que du coup les gens avec qui je travaille pour le coup on parle beaucoup entre nous donc ça c'est vraiment cool on s'apporte les informations les uns les autres on va chercher du coup qu'est-ce que tu pourrais faire tu vois j'ai une personne qui est vraiment bloquée là-dessus je ne sais pas trop comment lui amener c'est vraiment beaucoup beaucoup d'échanges avec les expériences des uns des autres donc moi je suis entourée par cette communication là donc heureusement je le développe aussi autour de moi quand je vois peut-être un coach qui va galérer sur certaines choses bah essaye de le présenter comme ça tu vas voir ah ouais ok du coup j'ai donné pendant un petit temps des petites formations là où je travaille pour les coachs en fait qui venaient un peu d'arriver dans le milieu et à les aider bah voilà comment amener tel ou tel mouvement comment présenter tel ou tel mouvement pour tel public tel public tu vois donc moi j'ai vraiment coeur à aider les autres autant que je peux et inversement évidemment parce que j'ai pas la science infuse et après comme je te disais tout à l'heure je crois que je vis vraiment dans ma petite secte dont on parlait du crossfit tout à l'heure et donc du coup dans ma petite secte bah en fait j'ai l'impression que je m'entoure en fait des gens soit qui me ressemblent ou soit qui veulent s'améliorer tu vois donc autour de moi j'ai vraiment que du beau monde et je touche du bois c'est vraiment cool après sur les réseaux je vais pas chercher je vais pas chercher ce qui est pas beau à voir et on m'en voit rien parce que est-ce que alors c'est une question un peu compliquée parce que si tu regardes pas trop je vais te demander tu vas me dire s'il y a quelque chose qui te vient quand même ou pas est-ce que tu aurais l'impression est-ce que tu pourrais avoir l'impression qu'il y a plus de coachs femmes qui racontent des conneries que de coachs hommes qui racontent des conneries et c'est vrai que moi a priori ce que j'aurais aimé te demander aussi c'est les conneries sont différentes ah bah oui forcément enfin je pense que plus facilement un mec va se diriger vers un public masculin allez on va dire on va résumer vite fait comme ça et inversement pour les femmes tu vois déjà une femme je pense qu'il commence le sport elle ira de prime abord sur une coach féminine plutôt que sur un coach masculin donc je pense que ça se dessine un petit peu comme ça ça me semble pas sexiste ça me semble juste réel c'est réaliste après bien sûr j'ai l'impression qu'on aurait tendance à dire que l'inverse c'est sexiste alors que tu vois quand on appelle à la clinique et que c'est une femme qui veut une femme thérapeute ah la connasse je me dis jamais tiens c'est sexiste je me dis non elle veut une femme bah oui 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 c'est horrible mais c'est comme j'aurais parfois l'impression que l'inverse l'inverse serait ah bon pourquoi je ne vous correspond pas bah non oui oui après bon moi je l'ai vécu je l'ai vécu ouais parce que je l'ai vécu du coup à l'inverse c'est quand par exemple t'es coach muscu t'es une femme comment on va dire ça t'es pas pris au sérieux tant que t'as pas le physique qui va avec donc moi quand j'ai commencé bah j'avais un physique normal mais du coup j'avais les connaissances et bah les gars qui viennent et qui veulent prendre des conseils muscu bah ils préfèrent aller prendre des conseils muscu avec un adhérent donc même pas un coach en fait mais un adhérent du coup qui va être comme ça bah oui donc ils vont se dire attends lui s'il est comme ça c'est qu'il doit faire des choses intéressantes tu vois plutôt que moi avec mes petits conseils je fais 1m60 et je faisais 60 kilos à l'époque non mais vas-y c'est bon dégage tu vois donc c'est c'est sûr que voilà sur les publics je pense que les hommes croient les hommes mais les femmes vont croire les femmes bon après en termes de oui ils vont s'orienter naturellement aussi tu vois je pense les conneries je pense que c'est universel la connerie est universelle et après les hommes oui voilà ils vont séduire leur public masculin avec peut-être des produits voilà en disant que voilà tel ou tel produit pas forcément en parlant de testo ou quoi mais juste en allant juste sur de la prote de la créatine des acides aminés tu vois des choses comme ça qui sont accessibles et en vente enfin et légales tu vois tout simplement en disant ben voilà moi je prends ça je fais ça je fais telle des gens et après peut-être il y en a même qui vont vendre certaines marques pour lesquelles ils travaillent ça il y en a beaucoup moi la première mais en ayant testé forcément les produits sinon je les vendrais pas et les filles ça va être plutôt voilà comme tu disais avec alors voilà il faut faire des hip thrust il faut manger 3 grammes de je sais pas quoi tu vois donc les conneries franchement c'est dans les deux camps moi je trouve que c'est dans les deux camps dès que tu veux vendre un truc il y a un sujet qui avait beaucoup t'es quand même amené souvent à la connerie oui bah utiliser les leviers de certaines psychologies mais tu vois en parlant parce que là on fait un tour sur les produits c'est un sujet qui avait fait pas mal pas mal parler je pense que t'en oui tu m'as dit tu voulais écouter l'épisode elle a une tolérance sur les produits dopants qui se rapproche de zéro et bon qu'est-ce qu'un produit dopant je n'ai rien à rapprocher par rapport à ça non mais déjà je pense qu'il faut baser les choses parce que les ignorants vont te dire que les prots c'est une aide à la performance donc c'est un produit dopant enfin t'es con on met ton poulet tous les jours du coup on fait beaucoup aujourd'hui donc il faut je pense voilà cibler les choses entre ce qui est donc légal ou illégal déjà donc on peut déjà parler de ce qui est illégal de ce qui est illégal et je pense que c'est là-dessus que Jessica pointait le doigt j'espère que c'est pas sur le reste ce qui est illégal dans un pays n'est pas illégal dans un autre pays donc ça aussi il faut faire attention la France elle est très très vraiment neurominded tu vois comme ça sur ce genre de choses parce qu'on a entendu il n'y a pas plus que 10 ans que ça que les footballeurs français qui prenaient de la créatine en récupération se dopaient de la créatine on a quand même fait un bon bout de chemin en France dans la connerie aussi donc voilà aujourd'hui si est-ce que tu partages ton opinion par exemple quand t'as écouté l'épisode sur ça sur le dopage dans le crossfit je peux me douter de ce qui s'est dit tu vois même les gens me posent la question encore pas plus tard qu'avant-hier mais Pascal est-ce que les gens ils se dopent dans le crossfit la question déjà m'énerve en elle-même parce que je vois pas pourquoi le crossfit serait différent d'une autre discipline sportive tu vois ce que je veux dire pourquoi parce qu'on veut te faire croire que non ben voilà donc moi la vérité qui fait mal au cul comme d'habitude le crossfit est la même chose qu'une autre discipline sportive arrêtez de croire que le crossfit c'est le sein sous toutes les formes tu vois ce que je veux dire c'est à partir du moment où tu vas aux games il y a de l'argent en jeu t'as des sponsors derrière toi on te demande un résultat sinon tu fais plus partie d'une team ou d'un sponsor mais enfin imagine ce qui se passe dans la tête d'un athlète que tu fasses du crossfit du vélo du tennis du je sais pas du squash j'en sais rien moi mais il y a un enjeu voilà du ping pong ping pong il y a un moment il y a un enjeu financier derrière qui pousse l'athlète à se doper c'est tout ce que je dis j'ai jamais été à ce niveau là j'ai jamais testé ça et je le ferai jamais parce que ça ne m'intéresse pas mais je vois pas pourquoi je taperai sur la tête de quelqu'un qui essaye en fait je et je pense que là il y en a je vais me faire des ennemis mais je m'en bats les roubignoles parce que franchement je trouve que c'est important de dire la vérité arrêtez de faire croire au monde entier que le crossfit est un sport sain bah non personne ne se dope l'haltérophilie c'est mon sport de prédilection mais bien sûr qu'il y a des dopés mais de ouf il y a des dopés mais bien sûr et j'adore ce sport parce qu'on est tout le temps tout le temps tout le temps au test anti-dopage j'ai jamais fait autant de tests anti-dopage dans toute ma carrière qu'avec l'haltérophilie donc j'adore je trouve ça génial qu'à notre petit niveau moi après je fais les championnats nationaux, européens et mondiaux en master sur les trois championnats on est testé tout le temps à chaque fin de compétition allez va pisser j'ai fait ma première compète d'haltéros pipi et prise de sang clink allez let's go j'ai dit ah ouais c'est sérieux ça mais alors ça veut dire ça veut dire quoi que dans mais alors attends c'est pas logique parce que ou alors ou alors explique moi ou alors ça demande de nuances en fonction des compètes c'est que tu me dis que évidemment qu'il y en a plein qui se dopent comme dans n'importe quel sport parce qu'il y a des enjeux et en même temps il y a un protocole il y a des tests il y a des tests donc là dans les compétitions que t'as fait donc ça on parle de mon niveau mon niveau qui est peanut d'accord donc il y a des gens qui vont me dire ouais mais quand même t'es championne de France championne d'Europe championne on s'en bat les couilles je suis master j'ai 43 ans personne ne s'intéresse à moi et personne ne va mettre 200 000 balles sur mon dos qu'on le sache donc me tester c'est facile fais gaffe donc me tester c'est facile d'accord dire à quelqu'un faire perdre du poids faire perdre 20 kilos à quelqu'un c'est facile d'accord la facilité ne rapporte rien c'est facile pour moi parce que maintenant je suis forte pour mon âge mais je n'intéresse personne derrière là on va parler des enjeux quand il y a des enjeux il y a de la triche il y a du dopage il y a du mensonge enfin je vais pas vous apprendre la vie bordel de merde quand même tout le monde le sait ça quand même donc si vous mettez Netflix et vous allez regarder Icarre voilà regardez Icarre ce reportage est magnifique il explique tout il explique tout ça y est c'est bon t'as tout compris quand tu dis ah ouais en fait le dopage c'est chaud ça rase il y a tellement des enjeux derrière que t'as des des états entiers des fédérations entières des présidents de clubs qui sont ça y est ils sont mouillés tu comprends ben ça y est c'est tout t'as compris t'as compris la vie en fait si t'as vu ça t'as compris toute la vie donc l'enjeu il est juste à partir à un moment donné où il y a de la thune il y a il y a des sponsors il y a ceci il y a cela quelqu'un mise sur toi et il te dit voilà là avec ce produit là tu vas remporter 300 000 euros et toi tu te dis non non regarde ton produit non je n'en veux pas ouais l'humain l'humain on le connait la faiblesse de l'humain on la connait la faiblesse de l'humain donc bon t'as 20 ans t'as les yeux pleins d'étoiles tu rêves tu rêves au grand effort on te dit voilà avec ça tu vas gagner tu vas être le champion tu vas être adulé tu vas pouvoir t'acheter ce que non moi je vais rester avec mes protéines franchement arrête qui fait ça qui fait ça mais ça veut dire que toi à ton niveau t'as jamais fait une compétition où il y avait des groupages apparemment t'as jamais eu de doute sur des et tu sais quoi j'ai jamais c'est horrible mais autant je doute de tout le monde autant j'ai du mal à me dire lui se dope ou elle se dope parce que j'ai envie de dire d'un côté à quoi bon et d'un autre côté de me dire putain quand même il enchaîne les entraînements alors que moi je fais la moitié et je suis éclatée au sol donc j'ai toujours ce petit truc un petit peu entre les deux mais j'ai envie de croire à mon petit monde de bisounours ouais tu doutes mais ça te fait chier de douter donc ceux que j'aime bien je vais dire non ils bossent fort et ceux que j'aime un peu moins j'ai dit ah ouais je vais les doper deux poids deux mesures ça c'est trop moi mais bon voilà le dopage tout ce que j'en pense en fait c'est ça je ne m'insurge pas mais peut-être il y a 20 ans je me serais insurgée aujourd'hui plus parce que ouais oui tu t'en parles mais plus alors plus jeune parce que t'as dit 2013 2013 t'as commencé 2013-2014 le crossfit donc c'était il y a presque 10 ans t'as pas eu envie d'essayer par exemple mais on n'y pensait même pas en fait ça c'est tu sais c'est les trucs quand les gens ils en parlent quoi tu te dis genre je te parle ça il y a 10 ans genre ah ouais ça existe ah donc même dans le crossfit on peut mais à quoi ça sert en fait c'est doper dans le crossfit parce que je venais de la muscu donc je comprenais le dopage de la muscu pour prendre plus pour être plus gros j'arrivais à comprendre le côté testo volume musculaire j'arrivais à le comprendre et en fait dans le crossfit maintenant je le comprends tu vois parce que je sais ce que ça demande comme effort mais au départ je me dis mais en fait en quoi ça peut t'aider je comprenais pas c'est pas le même produit c'est pas le même produit exactement après l'amélioration de la performance elle se fait par quoi par des aides parce que le muscle on s'en fout donc en fait ça va être des aides de récupération peut-être pour récupérer plus vite pour t'entraîner plus pour franchement j'ai du mal à comprendre prendre de la force je m'y intéresse pas trop après le truc aussi c'est qu'on est dans le crossfit on est sur des physiques qui sont très athlétiques qui sont qui sont bien musclés mais qui ne sont jamais comme un bodybuilder c'est à dire qui nous paraissent sur surdéveloppés tu vois donc je pense c'est la raison pour laquelle aussi il y a ce doute constant de se dire est-ce que dans le crossfit en fait et puis il y a plus le côté élitiste comme je le disais au début côté tu vois on fait du crossfit donc on est un peu meilleur on est un peu meilleur on a plus de performance là etc encore une fois c'est pas les mêmes critères ça au fait que d'un point de vue esthétique on est jamais dans un corps sur-développé ça entretient ce doute du dopage néanmoins ils sont fous pour les avoir vus en vrai parce que j'ai eu la chance d'être qualifiée de participer au Wodapalooza là tu vois les meilleurs athlètes mondiaux et tu te dis ouais quand même c'est c'est musclé jusqu'à la télé tu te dis beau mais franchement ils sont ouais c'est chaud c'est chaud tu as eu l'occasion d'assister à des trafics il y a longtemps bah ça c'était vrai mais là c'est 20 ans c'est 20 ans en arrière 20 ans en arrière la muscu club med gym nation et ouais cette époque un peu tu vois où tout le monde faisait un peu du body quoi je sais pas c'était la mode apparemment et bah et alors comment comment ça s'est passé bah nous en fait moi j'ai jamais vu parce que ça se passait dans le vestiaire des hommes donc j'ai jamais eu l'occasion de le voir mais je sais qu'on a eu une descente de flics une fois avec vidage de casier dans tous les vestiaires des hommes et bah ils ont retrouvé des fioles des seringues et des trucs comme ça parce que les mecs faisaient leur leur trafic au sein de des vestiaires quoi enfin dans les vestiaires des hommes tu vois donc après est-ce qu'ils se faisaient entre eux est-ce qu'ils vendaient je sais pas tu vois mais en tout cas nous on a eu une descente de flics pour ça une ou deux fois ouais mais c'était il y a 20 ans ouais bon de toute façon de toute façon maintenant je veux dire c'est dans les salles de sport c'est dans ces endroits là qu'il y a tous les trafics on s'imagine même pas moi je sais que j'ai eu des retours aussi comme ça dans des salles auxquelles tu t'attends pas forcément et même des gens auxquelles tu t'attends pas forcément je sais que moi j'ai souvent enfin des gens qui m'ont dit ouais ouais moi j'ai déjà appris des trucs et tout et tu dis mais pourquoi en fait et en fait il y en a c'est juste pour leurs trucs perso donc quand on parlait tout à l'heure tu sais de sponsors de challenge d'argent etc t'as ce côté là et t'as vraiment ceux aussi alors je sais pas si c'est l'estime de soi ou j'en sais rien mais de vouloir du coup de peut-être ne pas se voir performer alors que tu t'as l'impression de travailler beaucoup et tout et de pas voir les efforts en conséquence tu vois un peu et donc t'as des gens des fois qui vont au dopage mais en fait pour eux-mêmes tu vois ça je comprends encore moins mais bon je pense que c'est ce dont elle voulait c'est ce qu'elle voulait dénoncer Jessica d'une certaine manière sur le dopage notamment dans le crossfit et puis toute la philosophie qu'il y a derrière et les enjeux il y a pour soi même dans son salon dans sa salle de sport là je pense aussi ce qu'elle devait ce dont elle devait parler c'est qu'elle aussi elle fait de la compétition donc je pense que t'as ce côté où toi voilà tu vois ce que je veux dire ou par exemple toi t'arrives pas à te qualifier et l'autre tu sais que il y a une aide derrière qui lui permet d'un ou alors vous êtes qualifiés toutes les deux et puis elle fait podium et pas toi parce que forcément vous êtes pas à égalité enfin tu vois il y a peut-être ce côté un petit peu ouais voilà on se bat pas au point de la même sarmes en fait tu vois et ça une fois que tu le sais ben ok moi ça me je m'en fous je m'en fous parce qu'aujourd'hui j'arrive à faire ce que je veux sans me doper parce que j'ai 43 ans il faut bien le répéter encore et encore ce serait niveau élite je pense que ce serait pas la même chose mais aujourd'hui en étant c'est à dire que tu le alors tu serais tu serais niveau élite et puis c'est quoi je me suis toujours ça je me suis posé la question je me suis posé la question et en rigolant avec mes potes je dis attends j'aurai 20 ans on me dit j'aurai les capacités physiques d'aujourd'hui donc ça veut dire un potentiel tu vois ce que je veux dire t'es pas tu viens pas de sortir de ton truc donc t'es dans le sport quand même depuis longtemps voilà t'as un truc t'as 20 ans on te dit ok ça là ce produit miracle je sais pas après comment ça se passe mais ce produit miracle il te permet de gagner et de gagner 300 000 balles je crois que je réfléchirais à deux fois non mais après si tu veux présenter comme ça je pense qu'on est tous en train de se poser c'est tout en fait c'est tout ce que je dis mais non mais en fait t'envisages t'envisages c'est à quel point t'es prêt à faire la vie ce sont des compromis après si on me dit t'as une chance sur deux de gagner 300 000 et t'as une chance sur deux de taper un cancer et peut-être que je le ferai pas tu vois il y a ça aussi je pense que ça serait mieux ça serait mieux que les choses se présentent de cette manière parce que c'est peut-être un peu plus proche de la réalité que le si tu passes l'arme à gauche enfin si tu passes du côté obscur tu vas avoir ça une chance sur deux et puis l'autre chance il se passera rien en fait non c'est pas qu'il se passera rien c'est qu'il risque de se passer encore pire et c'est vrai que le côté santé m'a toujours plus que le côté performance ou tu vois justice égalité et plus c'est vraiment la santé ça m'a toujours fait peur de je sais pas d'avoir un truc quoi en fait tu vois on est tellement on fait quand même tellement attention à ce qu'on mange enfin on essaye d'être d'être propre dans tout ce qu'on fait enfin moi à chaque fois que je vais dans des compètes à chaque fois on me dit ouais putain Pascal tes mouvements ils sont clean ils sont impeccables on voit vraiment que tu j'ai vraiment à coeur et le souci d'être propre techniquement dans tout ce que je fais c'est vraiment un truc qui me tient à coeur et donc je me dis d'un côté bah fais chier quoi si si tu commences à apprendre des trucs qui au final vont te raccourcir ta vie de 10 ans ou vont te retrouver avec un cancer je ne sais pas franchement c'est c'est cher payé je préfère rester avec 1500 euros est-ce que est-ce que est-ce qu'il vaut mieux ça que 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 avoir de 100 000 qu'il faut foutre dans de la thérapie dans des trucs tu oui tu as eu des blessures au crossfit justement tu vois tu me parles de santé quand même c'est quelque chose je le jure tu n'as jamais eu aucune blessure tu fais partie des rescapés niquez-vous les blessés parce que du coup là où je me suis le plus blessé c'est pendant toute ma carrière de fitness c'était horrible les mouvements à répétition non contrôlés avec charge additionnelle horrible relation musique non contrôlée non contrôlée musique mouvement d'accord non contrôlée donc tu n'es pas comme as voilà non contrôlée mais c'est l'horaire c'est l'horaire et encore une fois les mouvements à répétition quand tu fais toujours les mêmes tous les jours tous les mois tous les ans mais tu te rends compte donc une élévation latérale une fois par semaine quand tu fais les épaules pas de problème une élévation latérale fois 50 fois tous les jours fois tous les mois laisse tomber c'est mort ton épaule elle est éclatée et c'est pour ça que le crossfit pour moi c'est tellement varié au niveau des mouvements que je suis déjà arrivée avec une charpente il faut le dire aussi comme ça quand je suis arrivée au crossfit je n'étais pas crevette je faisais déjà de la muscu je faisais déjà du sport depuis 20 ans en arrière donc c'était voilà j'avais un physique c'est vraiment ça j'avais une charpente donc je pouvais supporter des charges des mouvements tels que le butterfly etc parce que j'avais vraiment une musculature déjà faite et je pense que on en revient au tout début quand on parlait les gens qui se blessent au crossfit c'est qu'il n'y a pas encore la construction musculaire fondamentale de base pour supporter en fait du volume des mouvements de circonduction à répétition etc et les gens en fait dès qu'ils veulent aller au crossfit et ça c'est le le point un peu à relever du crossfit je pense que ça tout part de là c'est que les gens veulent aller trop vite c'est tout donc pas de patience je veux faire un muscle up au bout de deux semaines je veux soulever 50 kilos au bout de trois semaines et je veux faire de la marche sur les mains au bout d'un mois les gars calmez-vous j'ai mis deux ans avant d'avoir mon muscle up j'ai traîné j'ai galéré j'ai travaillé et j'avais la charpente et donc je pense que le côté crossfit où là peut-être il n'y a pas eu le frein au bon moment en disant non 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 tu ne commences pas avec les butterfly tu ne commences pas avec la marche sur les mains et tu ne commences pas avec 50 kilos on va commencer au pvc on va faire des tractions strictes on va faire du renforcement musculaire on va faire un petit peu de muscu derrière on va faire énormément et beaucoup de mobilité etc etc tu vois mais à quoi ça prend un an avant d'avoir ah vas-y je flemme non 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 moi j'ai vu un truc plus rapide il est nul ce coach parce qu'avec lui on met un an pour marcher sur les mains la vérité la vérité la vérité donc dès que tu dis la vérité non mais c'est vrai la vérité dès que tu dis la vérité et que tu vas voir tes clients en disant oui alors là ce que tu veux c'est bien mais c'est un objectif de 6 mois ah bah oui mais moi je n'ai pas d'argent là pour 6 mois donc je voudrais un truc en un mois va voir quelqu'un d'autre m'en fout il te fera la séance il te fera la séance à 10 balles au moins voilà tu auras l'impression de faire quelque chose après je ne te dis pas le résultat tu te démerdes mais voilà il est là le problème en fait et moi toutes les blessures que j'ai eues c'est entorse tendinite c'est à peu près claquage et tout ça c'est le fitness donc c'est les sauts à répétition les jumps les coudes dans le vide du body combat à répétition donc tu vois les coudes un peu qui lâchent les sauts les sauts vraiment des impacts au sol et tout mauvaise réception bam la cheville qui se barre parce que t'es un peu fatigué parce que ceci parce que c'est le troisième cours de la journée donc c'est c'est hosto pompier assez fréquemment et ça a fini avec infiltration j'avais 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 31 ans infiltration au genou donc ça fait ça fait un peu chier quoi d'accord corticoïde non c'était les ménisques le ménisque en fait c'était le liquide synovial du coup qui se barrait à chaque fois derrière donc j'avais une espèce de bonflement derrière à chaque fois et donc le ménisque qui était un petit peu un petit peu fissuré tu vois donc après c'est hein ça prend du temps en plus ça et bien écoute ça prend du temps en plus franchement petit coup de picouse et ouais bah oui et une surtout un ménisque blessé ça prend du temps à récupérer et du coup voilà c'est ça et c'est que le fait je pense d'avoir arrêté le fitness comme tu le fais quand tu travailles dans le fitness en fait parce que t'as pas le choix de faire 3 séances par semaine de 2 heures c'est pas comme ça c'est ton boulot donc c'est 3 à 4 heures par jour c'est aussi simple que ça à faire du cycling du body combat du body pump du body attack ouais du cycling des abdos fessiers des cultures physiques je sais pas c'était entre 15 et 16 heures par semaine quoi actif tu vois actif pas assis sur une chaise en train de donner un cours de stretching actif c'était c'est horrible pendant 15 ans franchement ça c'est ça c'est ça qui t'a le je n'ai plus de cheville je n'ai plus de cheville c'est horrible comment tu quel conseil tu donnerais ou alors comment selon toi comment on perce en tant que coach il y a beaucoup de coach aujourd'hui tu l'as dit je ne peux pas dire parce que je n'ai pas percé sur les réseaux moi je suis non mais alors percé dans le sens ou dans le sens peut-être pas dans le sens percé sur les réseaux mais plutôt percé en termes de client c'est à dire comment se développer comment avoir être sincère quelle stratégie à adopter est-ce que être sincère mais est-ce qu'il faut faire des vidéos simples sur Instagram est-ce qu'il faut compliquer par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure où c'est qu'on trouve entre le mainstream le niché les conseils techniques les conseils beaucoup plus grand public à défaut de dire des conneries ou à défaut de dire des choses qui vont être remettables en question je ne sais pas si ça se dit remettable où c'est qu'on se place selon toi où c'est qu'il faut se place mais remet si tu veux que je te dise moi je vais pas couper ça après voilà c'est ça donc être bankable un peu comme tu disais tout à l'heure moi je suis pas du tout dans le délire je pense que je suis suivie par peu de gens mais des gens vraiment sincères disons-le comme ça que ce soit dans mon travail ou sur les réseaux je cherche pas les faux lolos je cherche vraiment à avoir des gens qui me suivent pour ce que je suis et qui me connaissent donc ça veut dire que là je suis partie en compétition ce week-end les gens me connaissent alors soit ils me connaissent parce que je rigole tout le temps ou par mes performances ou par mes conseils ou mes petits échanges avec eux en privé c'est hyper personnel en fait et et j'ai une client ouais de ouf t'es accessible ? ouais de ouf quand on t'écrit tu réponds facilement les gens ils viennent me voir et tout pour prendre une photo et tout je dis ouais de ouf et tout on fait des trucs fun on fait un truc à la con je suis ce que je suis en fait je veux pas je veux pas te vendre quelque chose que je suis pas je suis une folle je suis une tarée je dis n'importe quoi je dis ce que je pense je dis de la merde je m'en fous en fait ça te plaît ça te plaît pas c'est pas grave c'est ça génial quand tu vieillis c'est qu'après tu penses plus à tout ça et ça c'est trop bien et du coup sur les réseaux ça va être la même chose et dans mon taf ça va être la même chose j'ai des clients qui ont commencé avec moi au CMG et qui aujourd'hui font du crossfit avec moi donc ça fait c'est des relations qui durent depuis 15 ans et ces gens là me suivent je dis demain je change de structure ils me suivront parce que c'est pas ce que je fais qui les intéresse c'est moi et comment je leur fais tu vois donc à l'époque je leur donnais des cours d'abdos fessiers des cours de yoga et de body combat au CMG et je leur ai dit ok les gars je quitte je vais dans une box de crossfit oh non mais laisse tomber c'est pas pour nous c'est un truc de taré c'est un truc de malade viens viens avec moi viens teste une fois tu vas kiffer bim parce que c'est la personnalité c'est le comme je disais tout à l'heure c'est la vérité c'est le sincère non tu pourras pas faire ça tout de suite non tu pourras pas faire ça maintenant non il faut que tu sois patient t'inquiète on va travailler ça comme ça donc ça plaît pas à tout le monde ça c'est sûr et certain parce que comme je dis la vérité n'est pas bankable mais tu vas avoir des gens sincères autour de toi aussi simple que ça tu proposes des coachings à distance aussi ou c'est uniquement dans ta box en présentiel ouais tu te fais pas t'as pas de t'as pas de programme en ligne des choses comme ça non t'es pas ça ok et alors quel conseil tu t'aimerais donner quelle recommandation à je sais pas toutes les femmes qui vont écouter ce podcast les hommes aussi mais tu vois je vais volontairement être sexiste pour les femmes qui vont écouter qui ne sont pas des pros du crossfit qui sont pas des pros du sport qui en font peut-être un petit peu ça fait quoi quelques mois ou alors qui ont envie de s'y mettre qui sont vraiment dans cette démarche j'écoute ce que Pascal dit c'est intéressant quelle est la recommandation que tu donnes à ces débutantes entre guillemets qui sont pas dans le milieu venez essayer dites quand vous arrivez du coup pour votre séance d'essai que ce soit n'importe où j'ai une dame d'ailleurs qui m'a écrit sur Instagram en me disant ouais je te suis moi je fais que du fitness mais quand je te vois faire tes trucs surtout à ton âge parce qu'on est de la même génération on a 40 ans je trouve ça fou c'est incroyable de pouvoir encore soulever ce que tu soulèves bouger comme tu bouges à nos âges etc tu me donnes vraiment envie tu vois j'ai dit mais va essayer donc elle m'a dit où elle habitait j'ai dit va dans cette box je connais les coachs ils sont super cool c'est vraiment top dis que c'est ta première séance au pire tu dis que tu me connais si tu veux tu vois que ça passe un peu mieux et ils prendront soin de toi et tout et tout elle a fait une séance elle a kiffé elle me dit ouais avec mon planning et tout je vais voir comment je veux mais je veux trop continuer et essayer c'est une c'est incroyable enfin on dirait vraiment que je parle d'un truc de ouf tu vois ouais encore une non je sais mais justement de ne pas le prendre comme ça et de ne pas avoir peur et comme tu vois toutes les filles qui viennent qui veulent faire de l'haltéro elles me disent ouais mais je ne suis pas forte mais je ne vais pas te rendre forte en fait je vais te rendre technique je vais t'expliquer ce qu'est le mouvement je vais t'expliquer ce qu'est l'anatomie dans le mouvement je vais t'expliquer la fonctionnalité du mouvement pourquoi on le fait comme si et après la force c'est toi toute seule en fait qui va la travailler par les semaines les mois d'entraînement que tu vas additionner et additionner tu vois ce que je veux dire mais ce n'est pas moi qui vais te rendre forte je n'ai pas ce pouvoir là tu comprends donc après c'est ton travail derrière qui va faire que tu vas devenir forte mais moi je vais te donner toutes les bases nécessaires pour pouvoir après voler de tes propres ailes et que tu kiffes tes entraînements que tu ne sois pas en train de dire putain mais comment on fait ça comment on fait ci je ne comprends pas je n'arrive pas à mettre mon coude bah ouais si tu n'arrives pas à faire ton clean c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il y a un problème de mobilité on va travailler ça d'abord et ce n'est pas parce que tu seras forte que tu vas pouvoir tourner tes coudes autour de la barre ça n'a rien à voir tu vois et donc les conseils que je peux donner c'est arrêter de croire que c'est un truc élitiste arrêter de croire que c'est un truc que pour les forts arrêter de croire que c'est un truc que pour faire partie de la secte ou je ne sais pas quoi c'est une vraie discipline c'est un vrai sport il y a une vraie communauté une vraie entraide derrière c'est incroyable dès que vous faites un WOD vous êtes seul dans votre WOD mais en fait vous faites partie d'un groupe et c'est c'est trop génial il y a toujours les gens qui encouragent les uns les autres c'est pas d'être tout seul sur son stepper dans une salle il y a du positif moi je pourrais puis y revenir en fait parce que cette connexion au groupe cette connexion aux gens cet échange qu'on a au quotidien c'est ce qui fait je trouve la richesse c'est la beauté de ce sport après bouger fonctionnel des mouvements qu'on retrouve tous les jours il y a un vrai but derrière de se sentir bien dans son corps et dans sa peau au quotidien mais ce qui va vous vous faire kiffer au début c'est vraiment l'échange avec les gens autour si vous trouvez la boxe vraiment qui vous convient c'est génial d'accord donc ça c'est vraiment pour l'activité du crossfit que tu et si je pose la question un peu différemment c'est à dire qu'est-ce que tu dirais à ces mêmes filles à ces mêmes femmes filles ou femmes je sais pas comment les deux qui pour éviter de alors qui vont écouter qui écoutent cet épisode et qui sont encore là qui sont avec nous pour éviter d'avoir des mauvais conseils sachant qu'elles se font cibler alors elles ont envie de se remettre au sport ou alors elles sont dans ce délire je me mets au sport je suis en train de me mettre au sport j'ai pas beaucoup de connaissances je rentre un peu dans le milieu pour éviter elles se font cibler donc partout les comptes Instagram dont on a un petit peu mentionné jusque là avec des exercices un peu à la con des conseils un peu très très larges sans rentrer dans la nuance sans expliquer les choses ce qui n'est pas tout le temps mauvais comme je l'ai dit pour moi je pense que ça dépend des situations mais qu'est-ce que t'as envie de leur dire à elles voilà dans ce monde de pléthore de conseils et de contenus plus ou moins bons c'est ce qu'on disait je pense que tout à l'heure c'est vraiment de se renseigner et d'aller voir si ouais tout le temps tout le temps mais je crois que c'est une leçon de vie un peu tu vois c'est pas que dans le sport donc il faut mettre ça dans la tête des gens que ce soit sur la nutrition que ce soit aller chercher un sport que ce soit aller chercher un médecin il faut garder toujours que ce soit en écoutant les informations à la télé ou les conseils d'un tel ou d'un tel c'est toujours avoir cet esprit ok je t'entends ok je t'écoute je jette pas tout ce que tu me dis mais je vais quand même aller voir si ce que tu me racontes c'est la vérité c'est quand même votre santé c'est quand même votre corps c'est quand même votre seul outil enfin viable qui peut vous suivre ou pas jusqu'au bout donc c'est pas juste acheter une télé quoi je pense que les gens seraient encore plus à la recherche de la technicité alors quelle télé je vais prendre tant de neuvième je sais pas quoi les pixels je sais pas quoi ou même sur un téléphone tu les vois aujourd'hui le téléphone c'est 7 jours alors lui il est bien lui il est pas bien il y a le nouveau truc qui est sorti là ils font des recherches de malades pour un truc qu'on s'en fout complet tu prends des photos avec et tu joues sur ton téléphone là ils sont les premiers à aller chercher toutes les infos possibles et imaginables les caractéristiques techniques je suis dépassée mais on les voit on les voit de ouf et pas dans le sport pas pour ton corps et pas pour tout ce que tu manges je pense que la mécanique fort est très bien je suis toujours comme ça je prends des comparaisons qui sont ridiculement ridicules parce que là tu dis ah ouais mais t'abuses Pascal bah ouais mais c'est la vérité et c'est pas ce que t'es en train de faire le nouveau iPhone mes couilles qui va sortir là ils sont tous en train de regarder alors combien il coûte est-ce que je peux l'acheter 3 fois sans frais 12 fois sans frais est-ce que je peux l'avoir avec l'abonnement je sais pas quoi restez au Nokia 3310 les gars ça marchait bien tu vois et dès que c'est de la bouffe dès que c'est ça commence à toucher le corps ah bah attends il y a une petite application qui a l'air pas mal ça coûte pas trop cher ah ça coûte pas trop cher parce qu'il faut pas mettre trop d'argent là dedans bien sûr c'est quand même ta santé ça vaut pas trop le coup t'as raison 10 balles par mois oula tu vois donc dès que tu leur dis qu'une boxe de crossfit bah ouais c'est un petit peu de pognon ah ouais mais c'est trop cher tu viens d'acheter l'iPhone à 1200 balles t'es sérieux quoi tu vois moi c'est des trucs aujourd'hui qui sont avec mon grand âge là ça me ça me révolte pour le coup plus que le dopage dont on parlait tout à l'heure ça ça me révolte de pas de mettre de l'argent dans ta santé et dans ton corps et dans ta tu vois dans ce qui ce qui va te suivre à de vitam aeternam et de mettre du pognon dans des trucs qui vont te lâcher au bout de 3 mois parce qu'ils ont tout fait pour justement tu achètes le nouveau 6 mois après bah ouais vous êtes cons vous êtes cons qu'est-ce que je te dis donc conseil rester ouvert rester critique analyser rechercher qui es-tu d'où tu viens est-ce que t'as un diplôme c'est quoi ton background d'où tu viens ah ça fait 3 jours que t'as commencé pourquoi pas ah ça fait déjà 20 ans que t'es dans le métier ah t'as fait ça t'as fait ci t'as fait ça ok bah peut-être qu'elle est pas mal ah ouais elle coûte un peu cher mais en même temps elle a un background de ouf tu vois ce que je veux dire après c'est ah mais lui il est pas cher parce qu'il est à 20 euros par séance ah bah je donne pas cher du truc ça ça me ferait moi perso ça me ferait flipper de me dire 20 euros par heure c'est que le mec soit il a très faim soit il est je sais pas soit ses conseils c'est de la merde et il le sait enfin c'est pas normal tu dois payer soit il a un certain nombre de la posteure et il a peur de c'est pas que l'argent il y a bien évidemment autre chose mais ça peut être un détail qui peut éveiller aussi ton esprit toi ça va t'arranger ça va ranger ton porte-monnaie donc forcément tu vas y aller mais est-ce que derrière il n'y a pas quelque chose de caché est-ce qu'il les enchaîne pas à toutes les heures et alors il y en a une à 10h une à 11h une à midi une à 13h est-ce que c'est ça le métier en fait est-ce que c'est ça le métier je pense pas c'est de prendre du temps avec les gens les écouter savoir ce qu'ils veulent répondre à leurs attentes et de leur dire la vérité voilà c'est tout donc si un coach il te dit ouais bah moi franchement je peux te rendre comme ça en deux mois partez en courant allez voir quelqu'un d'autre quelqu'un qui sera sincère envers vous et qui vous dira la vérité la vérité voilà la vérité n'est pas belle à entendre donc si vous entendez des choses douces à votre oreille posez-vous des questions mais non mais c'est vrai c'est pour plaisir et toute la vie c'est ça un mec qui te compte florettes et qui raconte des trucs et tout tu le crois pas et ben c'est pareil avec le coach bon bah écoute la mer c'est dite Pascal j'ai posé les trois dernières questions j'ai envie de conclure la suite parce que je trouve ça bien c'est assez important c'est vrai que c'est plutôt pas mal quand vous entendez quand vous entendez quelque chose qui vous fait plaisir et qui va dans votre sens à 200% le premier effect c'est de se méfier c'est de se dire oula tiens c'est marrant ça dit exactement ce que j'ai envie de dire le problème c'est que c'est pas facile c'est trop drôle ça me fait rire mais c'est trop ça bon allez oui c'est ça les trois petites dernières questions que j'aime bien poser à mes invités la première question si on revenait une vingtaine d'années en arrière une vingtaine d'années en arrière pour en ce qui me concerne je trouve que ça tu peux pas le dire à tout le monde ça vingt ans en arrière oh fais gaffe j'ai eu des invités ok d'accord et puis tu dis depuis tout à l'heure que t'as un certain âge ton grand âge mais enfin bon c'est pas non ah bah merde c'est très exagéré si on pouvait revenir donc vingt ans en arrière c'est quoi le meilleur conseil que t'aurais eu besoin d'entendre toi Pascal enfin non c'est compliqué ça je pense que j'ai eu des bons conseils j'ai un papa de très très bons conseils et franchement tout ce que je dis aujourd'hui je crois que je l'ai dit il y a vingt ans c'est pour ça que j'ai pas fait j'ai pas fait de grosse connerie et c'est pour ça que j'étais pas très appréciée de mes patrons en général parce que je répondais pas trop à ce qu'on me demandait de faire mais plutôt à ce que j'avais envie de faire donc je trouve que c'est un un bon conseil que que j'ai pris il y a vingt ans et que je suis encore aujourd'hui c'est faites ce que vous aimez et souvent et écoutez pas les autres quoi en fait n'essayez pas de rentrer dans un moule n'essayez pas de satisfaire les gens quand vous sentez que c'est pas un truc qui vous correspond et qui vous parle en fait tu vois après c'est long c'est dur il faut s'imposer qui ira peut-être pas des fois dans l'objectif que tu veux ou peut-être qu'il prendra plus longtemps ça c'est vrai je pense que du coup le fait de ne pas avoir pris certains chemins des fois qu'on me proposait bah ça m'a peut-être rallongé un petit peu le parcours mais du coup je suis hyper contente de pas l'avoir pris de pas avoir pris peut-être ce raccourci qui m'aurait facilité les choses ou qui m'aurait pas montré toutes les étapes dont j'avais besoin en fait pour y arriver et t'as eu justement des influences ou un mentor une mentor le papa dans tout ce processus dans ce parcours papa 100% ouais franchement le papa de ouf et après ça a été vraiment j'ai eu après c'est pas forcément des mentors je fonctionne pas trop à ça j'aime pas idolâtrer quelqu'un ou suivre quelqu'un j'ai toujours eu un peu du mal mais des gens qui du coup m'ont écouté m'ont entendu m'ont suivi un peu dans mes délires ces gens là tu vois ils sont encore avec moi aujourd'hui et quand eux vont me donner des conseils je vais les écouter voilà d'accord c'est pas des gens de forcément connus ou qui t'ont non non ça a été un patron je sais pas les réseaux qui vraiment lui voilà a été d'un soutien incroyable et en gros qui m'a toujours dit et fais ce que t'as envie de faire en fait fais t'as envie de faire ça fais je suis derrière toi et ça c'est trop cool et le jour où il te dit Pascal calme toi je l'écoute Pascal tais-toi cette fois-ci tais-toi bon c'est bien est-ce que t'as un bouquin que t'as envie de me recommander un livre un livre que t'as lu cette année que t'as lu dans les dernières années un livre de chevet non je lis que des romans je suis preneur en fait sur les bouquins je cherche à m'évader en fait quand je lis je lis beaucoup mais c'est vraiment que des bouquins vraiment tu sais Musso Marc Lévy et tous ces trucs là donc je suis vraiment ouais ouais c'est vraiment aucune réflexion j'ai jamais lu aucune réflexion j'assume de l'évasion et des histoires qui m'emmènent en fait c'est alors souvent c'est ma mère qui me refile ces bouquins c'est vrai qu'on a tendance on a tendance à taper dessus sur Marc Lévy sur Musso ça me dérange pas parce qu'apparemment c'est la lecture facile mais je n'ai jamais lu ni Musso ni Marc Lévy donc je n'ai même pas un retour c'est le bout personnel par rapport à ça est-ce que pour ceux qui sont comme moi à beaucoup de gens donc forcément à tout le monde ah ouais vas-y encore ouais encore n'empêche que ça plaît énormément donc pose-toi la question c'est tout ce que je dis mais c'est exactement mais alors t'as raison de le dire parce que c'est exactement la question que je me pose je me dis c'est lu par tellement de personnes ça cartonne tellement qu'il doit bien avoir une raison et alors pour des gens comme moi qui sont sceptiques sur Marc Lévy Musso et je comprends c'est des livres un peu faciles à lire on va dire est-ce que t'en as un à recommander ? et si c'était vrai ? pour rentrer dedans pour vraiment avoir une vraie idée de Marc Lévy et si c'était vrai ? franchement c'est je le laissais c'est très beau après il faut il faut se laisser aller à le titre alors le titre ne m'inspire pas des masses et si c'était vrai ça fait très les titres bah oui mais c'est que ça Marc Lévy c'est que ça les titres ils sont là pour accrocher la ménagère de 50 ans toi aussi peut-être pour ça que je suis pas peut-être pour ça que je suis pas ah mon dieu qu'est-ce qu'on arrive mais non mais c'est vrai après j'ai lu beaucoup de bouquins pour le sport tu vois et un livre que j'ai toujours avec moi c'est la bible du yoga de BKS Ayanga et lui il me suit depuis que j'ai commencé le yoga et je crois qu'aujourd'hui les pages elles se défont tellement je les manipulais dans tous les sens et c'est une vraie bible la bible du yoga de BKS Ayanga voilà parfait bon bah écoute ça nous fait deux bouquins un théoriste s'évader enfin un pratique plutôt et un roman voilà ouais pour sa connaissance son niveau de conscience par le yoga exact bon merci Pascal c'était sympa on a pas tapé trop sur tout le monde ça a été quand même assez contenu on a parlé de plein de choses c'est plutôt ce qui est bien aussi et non et puis ça pousse à la réflexion où c'est quand on te retrouve toi sur Instagram t'as pas de alors parce que t'as dit que t'étais assez accessible donc tu risques d'avoir écrivez moi je réponds à tout le monde si on a envie d'écrire je réponds à tout le monde bon voilà c'est Instagram que je laisserai dans les notes de l'épisode et ouais je réponds vraiment ouais à tout le monde en fait il n'y a pas un site web le site web il est pour l'école en fait c'est pour mon école de yoga mais je s'en fous un peu ok est-ce que tu veux qu'on le rajoute non non par contre le compte Instagram de l'école il existe c'est Pascal Bouquerou YTT il faut rajouter O-P-B-Y-T-T je ne sais plus mais si tu mets Pascal Bouquerou tu vas avoir deux comptes et il y en a un c'est que mon nom prénom et l'autre c'est YTT c'est en fonction de l'école ça veut dire Yoga Teacher Training voilà très bien bon je rajouterai ça merci à tous facilement on peut te retrouver si vous avez aimé cet épisode les filles les mecs faites une petite capture d'écran sur Spotify ou sur Apple Podcast et puis partagez-le sur votre story Instagram vous identifiez Pascal si vous avez aimé c'est un truc que ça fait longtemps que je ne dis pas il y en a toujours qui continuent à faire des captures et le poster en story sur Instagram pour montrer à leurs contacts qu'ils écoutent le podcast je ne l'avais pas dit depuis un moment là je leur dis parce que je viens d'y penser allez-y c'est quand on le dit moins que ça se fait moins c'est la raison pour laquelle il faut toujours le dire et toujours le mentionner donc si ça vous a plu vous avez écouté toujours vous écoutez cet épisode jusque là vous avez tenu longtemps de le partager autour de vous et via Instagram 2h04 tu sais la semaine dernière 2h04 ouais bah la semaine dernière ils ont alors ça dépend dans quel dans quel non dans quel ordre je sors les épisodes mais peut-être qu'la semaine dernière ils en ont écouté un pendant 3h ça va on est light ici on prend son temps on creuse les sujets ouais ouais on est bien merci à tous à la semaine prochaine partagez le podcast abonnez-vous et puis inscrivez-vous à Lettre Biomécanique si vous voulez recevoir la newsletter du podcast donc le lien est en description j'en parle pas plus prenez soin de vous et faites pas trop les cons d'ici là ciao